Sous-titrage Société Radio-Canada Non, pas du tout. J'ai besoin de payer ses frais médicaux et ses médicaments sont chers. Donc, le travail de commercial à payer jusqu'ici, ça aide à payer ses frais. De quels frais sommes-nous en train de parler? Toi et moi savons que ce travail de commission ne peut pas payer les frais médicaux. Nous t'étais l'aide de ton idiot de petit ami. Aurais-tu été capable de payer les frais? Écoute, je ne veux dépendre de personne. Je veux travailler moi-même afin de gagner mon propre argent et de le dépenser comme je le souhaite. Et en plus, mon petit ami n'est pas ni dure. Arrête de le dire. Excuse-moi. Arrête. Je ne te donne pas le reste. Eh bien, il y a une offre d'emploi chez un de mes cousins. Oui. C'est un travail de nono. Hein? Oui. Écoute, la nono doit enseigner sa fille. Et, devine quoi? C'est bien payé. Fais-moi confiance. Alors, tu me trouves désespérée? Tu me trouves désespérée? Si tu l'aies d'une licence en sciences de mon épée, tu veux que j'ai faim de travail de nono. Je pensais que tu m'aimais, mais je vois que tu m'aimais pas. Pardon, pardon, pardon. Eh, arrête ça. Ah, est-ce que ça te coule à la peau? Ce n'est pas seulement un travail de nono. La nono est censée donner des cours à sa fille. C'est un travail d'enseignant, tu sais. Et, mon cousin est très riche et il est généreux. Combien payé-t-il? C'est entre 50 000 et 70 000, Lyra. Mais, je peux négocier pour toi pour qu'il t'ajoute quelque chose. Tu sais que tu es ma meilleure amie. Je peux tout faire pour toi. Tu peux le convaincre à payer 100 000. Ça serait mieux payer comme un travail de comestinien. Ça, c'est du vol. Ou alors, on peut négocier avec lui pour 100 000. Oui, je vais négocier pour un million. Au moins, je pourrais me... Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je pourrais lui parler. OK. Dans ce cas, je vais te mettre en contact avec lui. Il faut que tu te rendes chez lui le plus rapidement possible avant que quelqu'un... Je le ferai, je vais l'appeler. Je vais d'ailleurs l'appeler tout de suite. Je vais m'apprécier maintenant. Je vais lui parler de toi. 125 euros. 100 000. 125. Un million, c'est mieux. Un million. Dites-moi, pourquoi voulez-vous travailler comme Nono ? Vous avez de grands diplômes et un parcours académique excellent. C'est sur quoi avec de très bons résultats ? Ah ! Comme on le sait très bien au Nigéria, un bon résultat ne garantit pas toujours un bon emploi. Je suis à la recherche du travail depuis un moment, mais je n'en trouve pas. Alors, quand Tamara m'a parlé de cette offre d'emploi, j'ai décidé de postuler. Donc, vous postulez à ce travail parce que Tamara vous a demandé de le faire. Non, non. Je veux dire, je... je... j'aime les enfants et j'ai aussi besoin de l'argent. Avez-vous une expérience dans le domaine ? Avez-vous déjà encadré des enfants ? Ah, oui, oui, oui. J'en ai... J'ai gardé mon petit frère et mes cousins, quand les parents sortaient, je les gardais et ils me payaient. Alors, j'en déduis que vous n'avez pas une vraie expérience en qualité de nounou. J'en ai. J'en ai. Comment être sûre que vous pourriez bien garder ma fille ? Comme je l'ai dit, je m'en sois très bien avec les enfants. Bon, je m'en sois vraiment bien avec les enfants. J'espère que vous comprenez que le travail consiste à aider ma fille à comprendre ses leçons et à l'aider à faire ses exercices. Oui, oui, je veux dire. À l'époque, j'ai eu à donner des coups de soutien à mes camarades de classe. Elle va s'améliorer car je suis une très bonne enseignante. enseignante. OK. Je ne suis pas vraiment... Sachez-le, je ne suis pas vraiment convaincu. Mais je vais vous donner du travail parce que ma cousine vous a recommandé. Cependant, nous allons commencer par un période d'essai et vous pourrez commencer dès demain. Je ne vous décevrai pas. Les résultats de vous... Votre fille vont s'améliorer, je vous promets. Et bien sûr, il faut me... faire confiance. C'est la chance. Salut. Hé. Bébé. Tu ne m'as pas dit que tu passais. pourquoi, Bébé? Tu sais, j'essaie encore de... comprendre. Tu aurais dû me dire que tu passais. Tu ne penses pas comme ça. De toutes les façons. Devine quoi. Quoi? Je suis allée chercher du boulot et j'en ai trouvé. J'ai trouvé un boulot, oui. je pensais t'avoir dit d'arrêter de chercher du travail. Nous allons bientôt nous marier. Je ne veux pas du tout que tu travailles. Bébé, je suis allée à l'école et je suis certaine que tu ne voudrais pas que je garde mes diplômes dans le tiroir et de juste croiser les bras. Je ne suis pas ce genre de personne. je sais que tu es allée à l'école. Je n'en disconviens pas mais je ne veux pas que tu travailles. Je ne veux pas que tu stresses. Je peux bien prendre soin de nous deux. Bébé, tu sais quel genre de personne je suis. Je n'aime pas être dépendante. J'aime travailler dur. J'ai accepté le boulot et je vais le faire. C'est tôt. Ok, d'accord. C'est quelle entreprise? J'espère qu'elle est assez connue. Bien, ce n'est pas une entreprise. Je veux dire, ce n'est pas un travail dans une entreprise. Je vais en réalité être une nounou. Je vais donner des cours à la fille. Je l'enseignerai. Je l'aiderai à faire ses devoirs. Attends. Tu as été à l'école parmi les... les majeurs de ta promotion et tu veux me dire que tu vas finir baby-sitter? En fait, c'est juste pour un moment. J'ai juste accepté pour le moment en attendant de trouver quelque chose de mieux. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu travailles. J'ai insisté à trouver un travail. Maintenant, tu vas aller trimer pour un homme, sa femme et leur petite fille juste parce que tu es désespérée par rapport au travail. Je ne suis pas désespérée. Je veux juste travailler. Je veux juste me sentir utile. En plus, mon rôle, c'est de prendre soin de la fille et de lui donner des coups de soutien. Et le monsieur n'est pas marié. Attends. Il n'est pas marié et tu veux aller t'occuper de sa fille. Un homme célibataire et tu veux que je me réjouisse de tout ça. J'ai assez d'argent pour prendre bien soin de toi. Pourquoi tu veux faire ça? Dédié. Tu sais quoi? Je suis fatigué. Comment on se fait ici? Après, tu suis là. Oh, bonsoir, monsieur. Eh, ma princesse. Bonsoir, papa. Viens là. Je fais bien. Comment tu vas? Tu vas bien? Oui, papa. T'es sûre? Oui. Après, tu me montreras tes devoirs quand tu les auras terminés. OK? D'accord, papa. Retourne donc travailler. Je peux vous servir à manger si vous le voulez. Pourquoi ne vous concentrons pas si c'est pourquoi vous êtes payé? D'accord, monsieur. Bébé, tu es là. Tu n'arrêtes pas de me surprendre. Pourquoi tu ne t'es borré un chemin pour me prendre au lieu de venir m'attendre à la maison? As-tu un problème avec ma présence ici? Oh, bébé. Ne commence pas, s'il te plaît, je suis fatiguée. Je t'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ce genre de travail. J'ai assez d'argent pour vous aider de tout ce dont tu as besoin. Mais pourquoi est-ce que tu me manques de respect à ce point? Bébé, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas dépendre ni comment de toi. Mais je ne me plains pas. Moi, je me plains. Je vais gagner mon propre argent. Pourquoi tu veux travailler? Je ne veux pas que tu travailles. Laisse-moi travailler. Tout ce que j'attends de toi, c'est rester à la maison et prendre soin des enfants lorsqu'ils seront là. Bébé, bébé. Écoute, même si nous sommes mariés et que nous avons plein d'enfants, j'aurais toujours envie de travailler. Je ne peux pas être une mère au foyer. Je ne peux pas être une ménagère. Je ne peux pas juste rester à la maison. Je ne peux pas rester à la maison faire le ménage. Ce n'est pas moi. Alors si tu veux travailler, je te trouverai un travail plus responsable par ce travail minade que tu es en train de faire en ce moment. Didi, as-tu déjà aussi vite oublié comment je t'ai supplié, supplié, pourquoi tu me trouves un travail et tu as refusé. Et maintenant que j'ai trouvé quelque chose, tout ce que tu fais c'est de te plaindre. Oh, c'est petit, pour moi, ce n'est pas digne de moi n'importe quoi. Tu sais quoi, j'adore ce travail et je me plais. Je continuerai d'y aller jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Merci beaucoup. Ce n'est donc pas le travail qui te plaît. dans ce cas, fais-toi plaisir. Comment mon amie s'en sort? J'espère qu'elle fait un bon travail. Elle s'en sort bien. Depuis qu'elle a commencé à prendre soin d'Alice, les choses ont changé. Alice s'en sort et elle travaille mieux. Wow, c'est bien de l'entendre. J'espère que tu es reconnaissant et que tu la traites très bien. Que veux-tu dire par bien la traiter? Est-ce que je ne la paye pas suffisamment? Je sais, mais par rapport à la discussion que j'ai eue avec elle, je pense que tu es un peu dure. Oui, ça semble fou, mais c'est vrai. Écoute, Kelly, elle, c'est ma meilleure amie. Oui, je ne permettrai jamais que quelqu'un la traite mal. Même pas toi, mon cher cousin. Alors, que veux-tu faire? Tu veux me battre? Te frapper? Tu sais que je ne le ferai pas. Tu sais que tu comptes bien me taper selon ce que tu dis. Qui suis-je? Tu sais ce que je ferai? C'est chercher un autre travail pour elle. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un la maltraite. La tyranniser? Oui. Premièrement, je ne la tyrannise pas. Et si elle pense qu'elle n'est pas bien traitée ici, elle est libre de partir. Vraiment? Oh oui, je paye quelqu'un pour faire un travail particulier et... Tu es cruel! Voyons! Je vais dire, je paye quelqu'un pour faire un travail particulier. Si elle pense que je ne la traite pas correctement, elle est libre de partir où elle veut. Je vais dire, si elle ne veut pas de l'argent... Kelly, tu ne vas jamais changer. Tu es méchant. Que veux-tu que je te dise? je ne la paye pour faire un travail. Je la paye pour faire ce travail. Et si elle pense qu'elle n'est pas bien, qu'elle peut partir où elle veut. Comment va-t-elle? Avez-vous acheté des médecins? Je ne fais pas de l'automédication. Je vais l'amener directement à l'hôpital. Je viens avec vous. Bébé. Voulez-vous que je fasse quelque chose? Oui. J'ai des clés dans la poche. D'accord. Vois-moi juste la porte, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non. Elle va m'arrêter sur le travail. Bébé. Oh mon Dieu, tu vois qu'est-ce que je suis? Est-ce que tu m'appelles juste? Hé! T'appelé? Pourquoi tu ne vérifies pas ton téléphone de salle pour prostituée? Je t'appelais plusieurs fois et tu ne l'as pas pris. Oh, wow. Je l'ai sûrement oubliée à la cuisine. La journée d'aujourd'hui était tellement chargée. Je suis vraiment désolée. Mais bébé, ce n'est pas une raison suffisante de me traiter de prostituée. Vraiment? Tu penses que je ne sais pas ce qui se passe entre ton patron et toi? Quoi? Tu couches avec ton patron. Bébé, s'il te plaît, arrête ça. Je ne sais pas où tu vas en venir. On va faire un truc simple. Je veux que tu enlèves tes souhaitements. ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ma tête? Merde! Bébé, pourquoi tu fais ça? Tu le feras encore et encore. Maintenant, je veux que tu enlèves ce pantalon. Bébé, arrête ça. Arrête. Si tu ne m'enlèves pas ce pantalon, je vais l'enlever moi-même. Même si tu ne le veux pas, je trouverai les preuves de ton infidelité. Arrête. Tu doutes? Ah! Ah! Like tiens! legsKY fuck! ジ naszych moi-même. Ah! Ah! Messieurs! Messieurs! Versus en kiin. Reviens ! Vous ? Que vous étiez là ? Que se passe-t-il ? Quoi ? Je... Je... J'ai été attaquée par des chiens. Des chiens ? Vous voyez, j'ai insisté pour que vous restiez dormir, mais vous étiez déterminé à rentrer. Oui. Je suis vraiment désolé. Vous savez quoi ? Vous pouvez occuper la chambre d'amis, ok ? Je vous apporte des anti-inflammatoires. D'accord, je vais bien. Honnêtement... Non, 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 non. Allez juste vous reposez, ok ? Allez juste vous reposez, ok ? Oui, euh... Je remercie juste Dieu comme je l'ai dit. C'est bon, ça va aller, ça va aller, ok ? Allez-y. Merci pour ça. Mmh... Ça c'est très bon. Mmh... Ils ont amélioré la qualité de leur plat. Je pense qu'on a changé le chef. Mmh... Ça c'est vrai. Mmh... Qu'il a véritablement été attentionné avec moi quand Didi m'a battu de toujours. Didi t'a frappé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mmh... Je suis rentrée tard du travail ce jour-là. Je l'ai trouvé en train de m'attendre. En fait j'attendais que Kelly revienne avec Alice. Parce qu'il avait amené à l'hôpital. Et quand je suis rentrée, j'ai vu Didi. Il m'accuse de coucher avec Kelly. Alors il m'a demandé de retirer mes sous-vêtements pour qu'ils le sentent. Didi a fait ça ? Oui... Oui, alors je l'ai ignoré. En fait je voulais aller à l'étage quand elle m'a retenue et mal giflée. C'est le taux défense. Je lui ai rendu son coût et j'ai fuit. Bien. Alors j'ai couru chez Kelly. Il a pris soin de moi. Il m'a montré une véritable attention. Je vais traiter ce gars sans pitié. Mmh... Tu n'as pas besoin de faire ça. Je pense qu'il est juste gélue. Hey, hey, regarde ma chérie. Tu dois mettre fin à cette relation avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas si grave. Je suis sérieuse. Mais elle est juste gélue. Arrête. Mange. Mais s'il n'avait pas réagi de la sorte, je ne saurais pas s'il m'aime vraiment. Ah... Je travaille pour un homme célibataire. Il est probable qu'il soit jaloux. Peut-être tu attends qu'il te tue d'abord avant que tu ne comprennes que tu es dans une mauvaise relation. C'est juste un gars jaloux. Je ne dis pas ça parce que Kelly est mon cousin, tu sais. Je l'aime. Je sais que tu l'aimais, s'il te plaît. Que fais-tu ici ? Bébé, je suis désolé. Je suis désolé par rapport à l'autre jour. Je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Tu m'as presque violée. Et déjà, tu as le courage de venir et me dire que tu es désolé. Pardon, va-t'en. Bébé, s'il te plaît, ne me chasse pas. Je ne supporte juste pas le fait que tu portes une attention particulière à un autre homme. Quel gars. Je prends juste son d'Alice et non de son père. C'est quoi cette jalousie ? J'ai... j'ai... J'ai en fait découvert qu'il est un riche et très bel homme. Il pourrait te charmer avec tout ça et... Tu pourrais succomber, chérie. Je suis désolé, bébé. Tu es aussi riche et beau. D'où te vient ce complexe d'infériorité ? En fait, j'ai peur de te perdre. Me perdre ? Oui. Bébé, tu ne vas pas me perdre. Je t'aime et tu ne devrais jamais l'oublier. D'accord. Donc, je suis pardonné. À une condition. Laquelle ? Arrête avec cette jalousie. Ça ne te va pas. Je vais essayer. Je vais essayer parce que je t'aime beaucoup, chérie. Allez, viens là. Salut, toi. Kelly. Alors, cousine, c'est comment ? Je vais bien. Je sors du travail. Wow. J'ai pensé à venir te voir. Comment tu vas ? Je vais bien. Tu as pensé à venir me voir ou tu as pensé à venir me questionner à propos de ton amie, si je la traite bien. Donc, je ne peux pas venir te voir, bé. Pas de problème. Si tu as pensé à venir nous visiter, ben, la maison est là et nous sommes là. Et toi, comment vas-tu ? Je vais bien, Kelly. En tout cas, je suis venue te dire merci d'avoir pris soin d'elle le jour que son petit ami... Quand elle est partie de chez toi l'autre jour, son petit ami l'a attaqué. Oh. Cet idiot. Quel idiot ? De quel petit ami parle-tu ? Elle t'a pas dit ce qui s'est passé ? Non. Sais-tu que cet idiot l'a attaqué ? Il a presque agressé sexuellement. Non, elle m'a pas dit, celui-là. Elle m'a pas dit, celui-là. Elle m'a juste fait savoir qu'elle a été attaqué par des chiens. Oh, je crois que j'ai trop parlé. Euh, ça va, je pense qu'elle ne voulait pas me faire pas à des problèmes de sa vie privée, donc je comprends. Pas vraiment, tu sais comment elle est. Elle est juste très prudente et... C'est bon, ça va. En tout cas, comment ça va chez toi ? Eh ben, j'ai à manger dans la cuisine, donc tu es ici chez toi. Qu'est-ce que je suis en train de vous l'a dit ? Comment ce grand nom c'est manger ? C'est toi qui as dit que tu voulais la nourriture, alors la cuisine est à toi. Non, 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 c'est pas vrai. Bonsoir, monsieur. Si vous faites à manger pour nous tous, alors ne vous gênez pas. Allez, c'est moi, nous allons manger dehors aujourd'hui. Ah ! La nuit est presque prête. Ok, mangez-la. Mangez-la autant que vous pouvez. Pourquoi êtes-vous aussi froid en fait-moi ? Aurais-je fait quelque chose de mal ? Je pense que vous devez commencer par vous poser cette question. Pour votre information, je déteste les mensonges. Les mensonges ? C'est le mensonge. Quel mensonge ? Mensonges. Qu'est-ce qu'il ne va pas vers cet homme ? Une minute de légende et la minute d'après les fois. Voilà, il a un problème de dédoublement de personnalité. Des troubles de dédoublement de la personnalité. On mange toute la nourriture. D'accord. Je vais les donner, ça serait bien pour eux. Bébé ? Oui ? J'ai parlé à certains de mes contacts et j'ai pu te trouver en travail. Vraiment ? Waouh ! C'est étrange. Bébé, j'ai eu à te supplier ces derniers temps pour me trouver du travail et tu as refusé. Qu'est-ce qui a changé ? Euh... Je dirais que c'est... La détermination. Ouais, j'ai remarqué que tu t'es tellement déterminé à travailler. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon équipe au bureau pour qu'ils puissent te trouver un travail. Un travail qui te mérite. Oh, c'est chantier. Oui, finalement j'ai un vrai travail. Ok. Je parlerai demain à mon patron. Je lui ferai savoir. Et je déposerai ma lettre de démission d'ici la fin du mois. Pour qu'il ait assez de temps pour employer quelqu'un. Pour prendre soin d'alice. D'accord. Je l'informerai. Je l'informerai quand je sais au travail demain. Mais bébé. Je viens de te trouver un boulot dans une multinationale. Je m'attends à ce que tu démissionnes immédiatement. Mais toi, tu me dis qu'il faut attendre la fin du mois. Attends. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à ce boulot que tu ne voudrais pas me dire ? Quelque chose comme quoi. J'ai juste dit que je vais démissionner. Mais je dois leur accorder assez de temps. Et Alice dans tout ça. Qui va prendre soin d'elle ? J'ai besoin de faire ce qui est correct en démissionnant. Je dois leur accorder assez de temps. Maintenant, je crois vraiment que tu perds la tête. Si tu ne démissionnes pas immédiatement de ce travail, alors cette relation est terminée. Bibi, je n'ai pas dit que je n'accepterais pas le travail. Je vais l'accepter mais j'aurai besoin de peu de temps. Mais de quel temps est-ce que tu as besoin ? Tu t'as juste accroché à ce boulot que j'ai trouvé pour toi. C'est une entreprise millionnaire. Je te l'ai dit. Sois-tu l'émission avant la journée de demain. Sois-tu oublie notre relation pour toujours. Je te l'ai dit. Sois-tu l'émission avant la journée de demain. Sois-tu oublie notre relation pour toujours. Ce fut ce qu'il avait appelé pour moi ? Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux parler une minute, s'il vous plaît ? Quel est-il ? Désolée, je vous ai menti en disant avoir été attaqué par les chiens. C'est juste que je ne voulais pas vous déranger avec mes problèmes personnels. Vous n'auriez pas dû me mentir. Mais à quelle régularité vous frappe-t-il? Quand il est vraiment fâché. Mais ce n'est plus un problème. Nous avons arrangé. Vraiment? Pourquoi es-tu dans une telle relation, dis-moi? Alors, quand comptes-tu partir, il pourrait te tuer. Ça ne vous regarde pas, monsieur. Si cela ne me regarde pas, alors pourquoi me parlez-vous de cela? Parce que j'ai senti le besoin de m'excuser pour avoir menti. J'ai voulu vous dire que je vais démissionner d'ici la fin du mois. Tu veux démissionner? Comment peux-tu entrer dans la vie de ma fille et lorsqu'elle s'attache à toi, la prochaine chose que tu penses à faire, c'est de partir? Comment peux-tu faire cela? Mais quel genre de personne es-tu? C'est comme ça que tu traites un enfant? Il me semble que tu es une personne égoïste. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Ça va, je ne veux pas l'entendre. J'ai dit que c'était bon. Je ne veux plus vous entendre. Alice! Monsieur, laissez-moi vous expliquer. S'il vous plaît, laissez-moi juste vous expliquer. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous avez dit qu'on vous doit jusqu'à la fin du mois. Très bien, laissez-moi penser, laissez-moi digérer, laissez-moi savoir ce que je ferai à la fin. S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le ton pour ne pas réveiller Alice? Pourquoi tu t'inquiètes? Je m'inquiète, je veux dire... Écoutez, je passerai souvent le rêve de temps en temps. C'est juste que j'ai longtemps attendu ce travail. J'ai besoin de la CFD, s'il vous plaît, comprenez-moi. Dites-moi, combien il vous paye? Je vous promets de vous donner le double. Dites-moi juste combien il vous paye. Vous ne pouvez pas doubler le salaire juste pour une nounou ordinaire. Mais tu n'es pas une nounou ordinaire! Je veux dire, nous t'aimons. Ma fille et moi, nous nous sommes attachés à toi et nous aimons t'avoir avec nous. S'il te plaît, reste avec nous. Pourquoi veux-tu partir? Je me suis aussi attachée à ce travail. Je ne veux pas vraiment partir, mais ma relation est un jeu. Comment? Donc, tu ne démissionnes pas parce que tu as trouvé un autre travail. Mais à cause de ce psychopathe que tu as, mon petit ami. S'il vous plaît, ne le serais pas. Rhinom, tu feras quoi? Ne me dis pas que tu es toujours amoureux de ce malade. S'il vous plaît, ne l'appelez pas malade. Oui, je l'aime toujours. Non. Tu ne devrais pas. Je veux dire... Je... C'est plus fort que moi. Tu ne devrais pas nous quitter. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je... Je... Je pense que je ne suis pas... Ok, allez-y. Ok, allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Je suis tellement heureux que tu sois venu aujourd'hui. Je ne pensais pas que tu viendras pour ce qui s'est passé hier. Je pensais que vous étiez parti au travail. Ouais, juste que... Je ne suis pas juste ingénieur. Je suis le patron de ma propre entreprise. Donc, je vais au boulot quand je veux. Et aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Oh! Par rapport à hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était mieux, rien n'est-ce pas? Cela n'arrivera plus, n'est-ce pas? Vraiment? Est-ce parce qu'au fond de toi, tu as aussi les mêmes sentiments pour moi? Arrête ça, arrête ça, arrête de le rapporter à moi. Honnêtement, ça ne doit plus arriver. J'ai un petit ami. Je le sais. J'ai ce que je suis. Je suis follement attiré par toi. Je suis attiré par toi depuis le jour où je t'ai vu. J'ai essayé de le cacher, mais je ne peux pas. S'il te plaît, comprends-moi. Arrête de dire ça. Arrête. Vraiment? Oui. Non, ne le fais pas. Et ne le dis non plus. Il s'est embrassé. Oh, non. D'accord, d'accord. Tu vois que tu as apprécié. Tu m'as même aussi embrassé. Tu vois. C'est quoi? Mon travail, c'est fini. Je m'en vais. D'accord, d'accord. Je ne le ferai plus. Je vais encore le faire. Écoute. Si tu fais... Si tu fais un coup, je vais partir. Arrête. Saute ici. Va-t'en. Va-t'en. Ok, je m'en vais. Arrête. Ok. Une minute. J'arrive. Elle est... Salut ma chérie. Ma chérie, comment tu vas? Ça va? Je vais bien. Et toi? Ça va. Quoi de neuf? Bien. Devine quoi. Quoi? Deji. Qu'est-ce qui se passe avec Deji? Quand je vois tes fesses. Il m'a trouvé un travail dans une entreprise multinationale. Il a fait quoi? Il m'a trouvé un travail. Ne me dis pas que je vois un recette idiot. Oui, nous sommes toujours ensemble et c'est pas un idiot. Vraiment? C'est mon petit ami. Alors, pourquoi ne t'assine pas trouver le travail depuis? Il a attendu que tu commences à travailler pour te trouver un autre travail. Je n'aime pas la façon dont ce gars veut contrôler chacun de tes mouvements. Je n'aime pas ça. Je le sais. Je comprends complètement. Mais, j'ai besoin de ce travail. Et je vais l'accepter. J'ai déjà parlé de ça avec Kelly. Et je lui ai dit que je vais démissionner à la fin du mois. Tu connais l'état de santé de mon père, n'est-ce pas? Oui, je sais. Ses frais médicaux sont tellement chers et tout repose sur moi. Alors, j'ai besoin de quelque chose qui pourra m'aider dans les pays. Ok, ça va. Mais, comment est-ce que Kelly a réagi? Pas très bien. Il est en colère. Il devrait. Il a proposé de me payer le double de ce que l'autre entreprise va me payer. Kelly a fait quoi? Pourquoi Kelly sera allée si loin, pour te plaire? Ma chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Je pense qu'il commence à avoir des sentiments pour moi. Il m'a embrassée. Qu'elle était embrassée. Alors, ça, c'est la plus belle nouvelle que j'ai entendue depuis des siècles. Oui! Chérie. Alors, dis-moi. Comment c'était? Comment c'était quoi? Le baiser. Enlève ça de ta tête. Rien ne se passe sur un truc qui est lié à moi, ok? Enlève ça de ton esprit. Eh, eh, eh. Rien ne va se passer. Eh, ok, oui. Ça va, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Continue de regarder, voyeuse. Eh, pardon, laisse-moi. Qu'est-ce que tu as dans ta cuisine? Vas-y, va cuisiner. J'étais même fatiguée. Ah, assieds-toi, je viens de te servir. J'arrive. D'accord. Alors, est-ce que tu as rompu ton contrat? Je te repose la question. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire? Dédé, pourquoi aimes-tu décider de la façon dont je dois vivre ma vie? Pourquoi? Je veux dire, je t'ai dit que j'allais démissionner à la fin du mois. J'ai déjà parlé de ça, mon patron. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'arrive pas à comprendre. Tu dois comprendre que je suis l'homme ici. Et je dois dicter la façon dont ma femme doit vivre. Tu as ignoré ma volonté malgré le fait que je t'ai demandé de soit rompre ce contrat immédiatement ou de mettre en péril toute notre relation. Bibi. Je comprends donc. Je comprends que tu as décidé de sacrifier notre relation. Tu sais quoi? Bibi, ce n'est pas... C'est fini. Comment? Tu ne me cherches plus jamais. Non, 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 non. Tu ne t'aimes plus jamais. Non, 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 bébé. Lâche-moi. Tu fais rendre moi même à cause de ça? Vraiment? Tu fais rendre moi même à cause de ça? Tantine, j'ai terminé mes devoirs. Fais-moi voir. Tu as tout trouvé. Merci, Tantine. Je suis fiée de toi. Tantine, pourquoi tes yeux sont rouges et enflés? Tu pleurais? Ah bon? Oh! Peut-être que quelque chose entre dans mon oeil. Ah, 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 oui. Bienvenue, papa. Salut, ma princesse. Comment vas-tu? Bien. Tout va bien? Viens là. Comment était ta journée? Bien. Papa, quelque chose est entré dans l'oeil de ton chenelle. C'est rouge et enflé. Oh, vrai? Oui, papa. Tu lui as exprimé ta compassion? Hum-hum. T'es une gentille fille. Tu sais quoi? Monte ma tente dans ta chambre et je viendrai te voir là-bas. Ok? J'ai quelque chose pour toi dans la voiture. D'accord, papa. Prends tes livres et vas-y. Je viens te voir tout de suite. Hum-hum. Alors, veux-tu me donner une explication sur ce qui t'es arrivé aux yeux? Ah, quelle explication? Je ne crois pas vraiment à ce que tu as dit à Alice sur le fait que quelque chose te soit entré dans l'oeil. Je sais. Quelque chose a dû se produire. Tu as pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas te donner des raisons possibles sans le prendre à cœur. C'est juste... Écoute. Élie. Un problème partagé est un problème à moitié résolu. Parle-moi. J'ai des problèmes dans mon couple. Que s'est-il passé? Il a su que je t'ai embrassé? Non. Il m'a donné l'étima de temps de démissionner immédiatement de ce travail. J'ai essayé de le raisonner pour qu'on s'accorde jusqu'à la fin du mois de te donner le temps pour que tu trouves quelqu'un d'autre. Mais il a refusé. Il dit qu'il ne peut pas être avec une femme, qu'il lui manque de respect et qu'il ne l'écoute pas. Ok, ben... C'est le pourquoi tu pleures. C'est tout ce qui s'est passé? Comment peux-tu le revoir avec moi? Juste pour quelque chose comme ça. Oh, allons, Élie. Je suis désolé. Je suis désolé. Cesse de pleurer. Non. Arrête de pleurer. Peut-être qu'il n'était pas sérieux. Non. Allons. Arrête de pleurer. Tu sais quoi? Calme-toi d'abord et écoute-moi. Je vais t'amener dans un endroit tranquille, juste pour que tu te détendes. Ok? Et essaie de te calmer. Tout va s'arranger. On ne peut pas sortir. Alice est seule à la maison. Ça va. On peut la laisser juste pour quelques heures. Elle ne le saura même pas. Bien. On est d'accord? Je ne sais pas. Allez, dis oui, Abby. Est-ce que ça va, Alice? Oui, ça va. Ça va. Ok? Ça va, ça va. Cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Ça va, Alice. Ça va, Alice. Ok. Tu as à peine touché ta boisson. Je t'ai dit que je ne bois pas. Si je dois boisson maintenant, je serai troublée. J'aimerais vraiment que cela arrive. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on t'offre? Du vin blanc. Du vin blanc? Barman, est-ce que je peux avoir le plus cher de vin blanc, s'il te plaît? DJ. C'est pour ça que tu as rompu avec moi. C'est à cause d'elle que tu m'as quitté? De ça. Je t'ai dit que c'était fini entre nous deux, n'est-ce pas? Mais quelle est la partie du scénario que tu ne comprends pas? Attends, je vais te dire. Comme tu vois, Lola que voici est ma petite amie. Et on se fréquente depuis un bon moment. Tu blagues là. Tu blagues sérieusement, n'est-ce pas? Tu étais chez moi hier pour rompre avec moi. Cette excuse bidon. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais une petite amie? Pourquoi tu ne m'as pas dit en face que tu avais une petite amie? Vraiment? Donc tu me trompais pendant tout ce temps. Tu m'as trompé? Tu m'as trompé? Chérie? Et tu as utilisé cette histoire comme excuse? Laisse-moi tracé pour en parler avec moi. Hein? Peux-tu faire sortir cette salope d'ici? Qui est celle-là? Non, 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 Kelly. Laisse-moi traiter. Laisse-moi traiter. Kelly, laisse-moi traiter. Kelly, laisse-moi traiter. S'il te plaît, s'il te plaît. Calme-moi. Bébé, qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Fais-la sortir d'ici. Quoi? Non, non, t'as-la tout de suite. Qu'est-ce qui va passer de toi? Ne t'avise plus à la traiter d'idiat. C'est quoi ton problème? Mais qui es-tu pour me dire comment je dois traiter ma petite amie? Ta petite amie? Je crois t'avoir entendu dire que c'était fini entre vous deux. Alors, c'est qui ta petite amie? Celle-là? Je ne suis pas sûr que ce soit Ellie. Reste loin d'elle. Compris? Ça va aller. Ok? Ok. Allons-y. Ça va aller. Lève-toi. Lève-toi, on va. Allons-y. Non, 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 non. Calme-toi Ellie, calme-toi. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. Ça m'arrive. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Salut. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. L'état de santé de mon père s'est détériore. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je lui ai déjà envoyé beaucoup d'argent. Mais son état ne s'améliore pas. Alors je vais aller à l'Est pour le voir. Pourquoi ne l'amènes-tu pas pour que je l'amène à l'hôpital? Il y a de bons hôpitaux à l'Est. Je le sais. Mais si tu le fais venir, il se rapproche de toi et tu pourras veiller sur lui. Et quand son traitement sera terminé, il pourra retourner chez lui. Je ne veux pas vous embêter avec mon papa. Non, 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 tu ne m'embêtes pas. Ça va. Je vais prendre un billet d'avion pour que tu ailles chercher ton père. Et quand il aura terminé son traitement, alors tu pourras le ramener. Pas de problème. Y a-t-il autre chose? Je ne sais pas comment vous remercie. Eh bien, ça va. Plus de problème. Juste que... Surtout juste de prendre soin de lui quand on sera là. D'accord. Merci. D'accord. Pas de quoi. Qui est-ce? J'arrive. Surtout juste de prendre soin de lui. Maman, je suis heureuse que tu sois venue me voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Oh, mais je t'envoyais toutes mes photos de temps en temps. Ton papa ne te les montrait pas? Il le faisait, mais je voulais que tu sois là avec moi, pas juste tes photos. Oh, ne t'en fais pas, mon bébé. Je suis revenue pour de bon maintenant. Et nous allons former une famille heureuse. T'en fais pas. Alors, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Parce que je n'ai jamais cru que tu pouvais remettre les pieds dans cette maison. Écoute, que vais-je te dire, bébé? Je suis là pour de bon maintenant. Vraiment? Ok, qu'est-ce qui a changé? Parce que je me rappelle t'avoir supplié, t'implorant de revenir avec moi, mais tu as dit non. Tu m'as dit que tu avais quelqu'un qui était un peu mieux que moi. Mais tu m'avais trompé. Tu t'attendais à ce que j'oublie ça? Je t'ai jamais trompé. Et je te l'ai dit, il ne s'est rien passé. Ok, très bien. Je t'ai trompé. Et tu as des preuves. Mais que reviens-tu faire dans cette maison? Parce que je t'ai pardonné. Notre couple me manque. Je veux qu'on se remette ensemble. Juste comme ça? Et toi, tu t'attendais à ce que moi, je t'attendais avec des bras grandement ouverts? Oui. Tu m'as brisé le cœur avant de me quitter. Tu m'as abandonné. Tu as abandonné notre fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allons, Kelly. Tu sais très bien que je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas non plus. Toujours en train de trouver des excuses. Oui. Arrêtons de nous disputer sur les choses du passé. Viens. Viens t'asseoir. Qu'on parle de comment nous pouvons redevenir une famille. Je suis de retour là. Tu sais quoi? J'ai besoin de réfléchir. Réfléchir sur ce que je veux. Ta fille est ici. Tu peux faire ce que tu veux. Mais reste très loin de moi. Ok? Ok. Je suis bien, Stanley. Ma fille. Je remercie le Seigneur pour ce traitement. Mais je ne comprends pas vraiment pourquoi tu m'as demandé de venir à Lagos. On aurait pu aller dans un des hôpitaux de l'Est. Papa, arrête de parler comme ça, non? En plus, mon patron a insisté que je t'amène ici. Parce qu'il veut te faire aller dans l'un des meilleurs hôpitaux de Lagos. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je ne suis pas suçue que dans ces hôpitaux là-bas, ils savent même ce qu'ils soignent. Je vois que ton patron est un homme très gentil. Oui, il est très gentil. Vraiment. Que Dieu le bénisse pour moi. Mais non. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Allô? Oui. Oui, nous sommes rentrés. D'accord. Comment va Alice? Oh, très bien, très bien. Je vais reprendre le travail. Ok. Ok. On se reparle tout à l'heure. Ok. Et... C'était qui, ça? C'est Ellie, la nounou d'Alice. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle a appelé pour me dire qu'elle est de retour du village. Et pourquoi? Dis-lui que nous n'avons plus besoin de ses services. Je suis de retour. Je peux prendre soin de ma famille. Je peux le faire. Bien sûr, tu le peux. Qui est là? J'arrive. 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 Salut. Que tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Papa, voici mon boss. Il est venu t'amener à l'hôpital pour le blanc de santé. Bonjour, monsieur. Merci, mon fils. Merci pour toute ta gentilleuse. Dieu te bénira pour moi. Nous remercions Dieu, monsieur. Tu es le bienvenu. Amen. Amen. Euh... Pourquoi tu ne t'assois pas un instant? J'étais en train de faire la cuisine. D'accord. Ok. Tu es le bienvenu. Merci, monsieur. Vous allez vous remettre, monsieur. Merci, mon fils. Où est-ce que tu es depuis ce matin? C'est pour ça que tu as abandonné notre fille dans les bras d'une inconnue. Tu n'as aucune raison pour me poser des questions. Tu as abandonné notre fille pendant des années. Des années. Et tu reviens me questionner? N'es-tu pas heureux que je sois de retour? Je pensais que tu avais dit que tu m'aimais. Serena, je t'aimais. Je t'aimais, mais ce que tu as fait vraiment m'a brisé le cœur. Et tu... Et tu... Je cherche à me remettre de la peine que tu m'as causée. Et puis, tout d'un coup, tu débarques dans ma vie et... Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai rien fait. Tu m'as trompé. Je me suis fâchée. Je suis partie. Je ne t'ai jamais trompé. Dieu m'en est témoin. Je ne t'ai jamais trompé. De toutes les façons, tu es... Tu es libre de penser ce que tu veux. Je dois te dire, si nous devons nous remettre ensemble, tu devras oublier le passé. Tu dois me faire confiance. Et arrêter de me questionner, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Je suis désolée. Ma fille. Oui, papa. Tu m'as dit que cet homme était qui pour toi? C'est mon patron. Mais on ne dirait pas vraiment. À vous regarder, on dirait facilement que vous êtes copain et copine. Papa, c'est mon patron. Et nous sommes des bons amis. Il n'y a rien entre nous. C'est mon patron. Eh bien, il est très sympa. Donc, j'ai juste... J'ai juste pensé comme ça. Il est vraiment sympa. Papa, prends tes comprimés. Salut. Qui est-ce que tu cherches? Oh, je suis Ellie. La nonnaie d'Alice. Oh, mon bébé! Est-ce que Kelly ne t'a pas dit que nous n'avons plus besoin de tes services? Toi, Lily, je suis tellement contente que tu sois... Merci. Qu'est-ce que tu vas? Ne t'approche plus d'elle. C'est compris? Mais, maman, c'est ma nonnaie et elle m'aide aussi pour mes devoirs. Oh, mon bébé. Je suis de retour maintenant. Je vais prendre le relais. Je ferai tout ça maintenant. Tu me comprends? Sois une bonne fille, d'accord? Tu m'as manqué. Merci pour vos services. Joli bébé. Bien, je vais t'aider pour tes devoirs. Vas-y, vas-y. J'arrive. J'arrive. Bienvenue. Oh, merci, ma chérie. Merci, merci, merci. Ma chérie, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu te voir depuis que je suis rentrée du village avec ton père. Comment va-t-il? Bien, les résultats de ces examens sont sortis. Il commence le traitement. Ok. Il est en train de dormir à l'étage. Au moins, une bonne nouvelle. Alors, dis-moi, comment va ton idiot de petit ami? C'est lui qui a payé les frais d'hôpitaux. Kelly est en fait celui qui paye les frais d'hôpitaux de mon père. En passant, Dédi a rompu avec moi. Il soit avec quelqu'un d'autre maintenant. Dédi a fait quoi? Ce loser. J'ai toujours su qu'il n'en valait pas la peine. Écoute ma puce. D'après mon avis, tu serais mieux avec Kelly. Kelly et moi sommes juste amis. Il ne se passe rien entre nous. Regarde-toi. Continue à te mentir. Je vois la manière dont tu rougis lorsque tu parles de lui. Je pense que tu es déjà amoureuse. Il ne se passera rien entre Kelly et moi. En plus, sa femme est de retour. Comment as-tu fait pour être au courant de ça? Quand je suis allée là-bas aujourd'hui, elle m'a mis mal à l'aise. Et j'ai entendu Alice l'appeler maman. C'est comme ça que j'ai su. Oh mon Dieu. De toutes les manières. Tu m'as dit qu'elle était tellement amoureuse d'elle. Je suis certaine qu'elle est contente de son retour. Écoute ma puce. Tu dois juste te calmer. D'accord? Je peux voir ton cœur. Essaye de te calmer et attend de l'écouter d'abord. Ok. Ce n'est pas nécessaire en fait. Il essaie d'appeler. Il m'a appelé et appeler. J'ignorais ses appels. C'est sans importance. Pourquoi? Au moins, prends ses appels pour savoir pourquoi il t'appelle. Écoute-le d'abord. Tu ne peux pas juste te conclure comme ça, non? Où est ton téléphone? Ellie? Tiens. Utilise mon téléphone. Appelle-le. Mets-le au parleur pour que j'entende ce qu'il dit. Oh, attends, attends, attends une minute. Kelly? Regarde, regarde. Tout va bien? Hé, hé, hé. Attends, attends, attends. Discutons d'abord. Discutons d'abord. Que c'est possible? Qui a perçu Serena avec Alice en voiture, donc elle est vraiment rentrée. Qui te l'a dit? Ellie me l'a dit. Elle m'a dit que Serena l'a humiliée la dernière fois qu'elle était ici. Quoi? C'est le pourquoi elle ne prend pas mes appels? Écoute, Tamara, je dois lui parler. S'il te plaît, j'ai besoin de lui parler. Bien qu'Elie. Ellie est très choquée. Elle ne veut parler à personne pour le moment. Je pense que tu dois lui laisser un peu de temps. Et arranger aussi les choses de ton côté. Pourquoi hier as-tu humilié Ellie lorsqu'elle est venue travailler? Je pense t'avoir dit de l'informer que nous n'avons plus besoin de ses services. Oh, alors tu me demandes d'abréger son travail, son contrat, un autre accord, juste comme ça. Oui, c'est annulé. Je suis de retour maintenant. Et comme tu peux le voir, je m'en sors. Écoute, j'essaie de te respecter. J'essaie de rester calme. Mais respecte-moi aussi. Tu aurais pu me laisser le faire de façon civilisée. Je lui aurais parlé moi-même. Tu sais, je commence vraiment à me demander pourquoi tu te mets dans un état pareil à cause d'une vulgarbone. Ellie n'est pas une vulgarbone. Vulgarbone, c'est une type le met avec d'excellentes moyennes. Donc ne l'insulte pas. Respecte-la. Ne l'insulte plus. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu le prends aussi personnellement? Kelly, as-tu quelque chose à me dire? Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Je n'ai pas apprécié le fait que tu aies humilié Ellie hier. Donc ne le refais plus jamais. Compris? D'accord. Je suis désolée. Ok, ça va. Qui est là? Une minute. Qui est là? Bonsoir, Ellie. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi refuses-tu de prendre mes appels? Tu me poses sérieusement cette question? Écoute, nous devons parler. Écoute, je suis occupée, j'ai des choses à faire. Faut que tu fais à faire quoi? Je ne te rigole pas. Comment, comment se porte ton père? Il va bien. J'espère qu'il continue de voir le médecin et qu'il suit bien le traitement indiqué. Oui. Je peux lui dire bonjour? S'il te plaît, il se repose et ne peut pas être dérangé maintenant. D'accord, dis-le que j'étais là. Oui, en fait, j'ai juste besoin d'argent pour acheter un bracelet en diamant. Tu sais que j'ai vraiment besoin de ça maintenant, n'est-ce pas? Alors, tout ce que tu as à faire, c'est transférer l'argent dans mon compte. J'achèterai aussi des choses pour Alice. D'accord? D'accord. Je verrai ce que je peux faire. C'était... Je ne sais même pas quoi dire. Nous devons partir d'ici maintenant. Pourquoi? On vient juste d'arriver. Je pars. Donne-moi juste une minute. Où vas-tu? Je reviens. Salut, Serena. Tamara, que fais-tu ici? Que vient-on faire ici? Se faire un peu plaisir, bien sûr. Bien sûr, tu peux te joindre à nous. Est-ce à quelle est cette assiette? Tu embêtes tellement ton cousin. Ellie, 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 écoute. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu ne retenes pas près d'elle? Je veux te parler. Je ne veux pas te parler. Écoute, si tu ne me parles pas, je vais faire une scène qui va te pousser à me parler. Donc, s'il te plaît, laisse-moi te parler. Tu as deux minutes. Écoute, je suis vraiment désolé pour ne t'avoir pas informé du retour de Serena. Elle est revenue quand tu avais voyagé et j'ai pensé que tu avais assez de soucis comme ça. Je ne voulais pas t'embêter et je suis sincèrement désolé pour toute l'humiliation qu'elle t'a fait subir. Je ne l'ai pas apprécié. Je suis désolé. Mais tu es toujours amoureux d'elle, n'est-ce pas? Non, écoute, tu sais, j'ai aimé Serena et je ne pensais pas que je pouvais tomber de nouveau amoureux jusqu'à ce que je te rencontre. En ce moment, je ne sais pas vraiment ce que je ressens pour elle. Tout ça me perturbe. C'est évident, tu es un amoureux d'elle. Bonne chance avec ta relation. Non, Ellie, tu sais que je ne te laisserai pas partir, n'est-ce pas? Tu sais que je ne te laisserai pas sortir de ma vie. Oui, parce qu'Elie, il devrait déjà être de retour. Oh, tu n'as pas entendu lorsqu'il a dit qu'il allait aux toilettes. Aux toilettes? Pendant tout ce temps? Mais il vient à peine d'y aller. Attends là, je dois aller chercher mon bébé. Serena! Viens là, toi. Oh! Ah! Tu veux me créer des ennuis? Bébé, tes fesses me manquent. Hé! Arrête! Ah! Écoute, ne viens pas ici pourrir mon plan. Tu m'entends, Gérald? Quand j'aurai besoin de tes services, je te contacterai. Pour l'instant, si tu me vois en public, fais comme si on ne se connaissait pas. Tu ne sais pas qui peut être en train de nous regarder. Ok, 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 ok. Quand est-ce que je peux te voir, bébé? D'accord, je viendrai te voir ce week-end. T'es sûre? Tu m'apportes assez d'argent, d'accord? Je sais que je te ferai. Laisse-moi retourner avant que Kelly commence à me chercher. D'accord, bébé. à plus tard. Kelly n'est pas encore de retour? Tu ne l'as pas croisée aux toilettes? Ah, le voilà. Pardonnez-moi, les filles. J'ai attendu et couru après un ancien ami. Et je prenais de ces nouvelles. Qu'est-ce que j'ai raté? D'accord, mais je suis allée te chercher et sans te trouver. Ah bon? Oh, je suis désolée. Tu manges ma nourriture? J'étais très affamée. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc, tu vas commander un plat pour toi et un plan porté pour moi. Tu sais que j'aime la nourriture. Un autre plan porté pour toi. Oh, tu es rentrée si tôt? Oui. Que s'est-il passé? J'ai changé d'avis. Je n'ai pas supporté de te laisser toute seule. J'ai pensé que tu seras abandonnée à toi seule. Je peux bien m'occuper de moi-même, tu sais. Tu ne dois pas abandonner ton boulot à cause de moi. En passant, mon enfant, j'aimerais pouvoir retourner au village. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Oui, je vois. Tu vas bien. Mais papa, tu dois bien prendre tes comprimés. Et rassure-toi de vérifier ta tension et ton taux de sucre régulièrement. OK. Et aussi, tu dois aussi prendre tes médicaments. D'accord? D'accord, d'accord. Merci grandement, mon enfant. Dieu te bénira pour moi. Les enfants te rendront tout le bien que tu me fais. OK. Tu me comprends? Amen. C'est ça. Peut-être, d'ici le week-end, tu pourras retourner au village. OK. OK. Merci. Merci. Salut, Kelly. Salut, cousine. Comment tu vas? Quoi? Serena est là? Non. Elle est sortie. C'est beaucoup mieux. C'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Oui, parce que je vais te parler de quelque chose. Ah, OK. Laisse-moi d'abord te dire merci pour avoir amené Ellie la dernière fois au restaurant. Notre plan a bien fonctionné. Oui, ça a bien marché. Il n'y a pas de quoi. J'espère que tu as fait bon usage de l'opportunité. Oui, bien sûr que j'ai fait bon usage. De quoi veux-tu me parler? Oui, c'est à propos de Serena. Tu sais, l'autre jour au restaurant, j'ai vu un monsieur mettre la main sur ses fesses. Quand elle m'a regardée, elle a su que j'avais tout vu. Elle est immédiatement allée dehors avec le monsieur. Je pense... Comment? Oui. Je pense que Serena est revenue juste pour te manipuler. Sois très prudent. Je sais que... Tu aimerais que Ellie et moi soyons ensemble. Mais es-tu sûre de ce que tu es en train de me dire? Je suis parfaitement sûre de ce que je dis. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vu. Mais si je ne me crois pas, c'est ton problème. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, ne séduis pas Ellie pour lui briser le cœur. Parce que si tu le fais, je ne serai pas content de toi. Ellie m'est très chère. S'il te plaît, Kelly, ne brise pas son cœur. Je vais m'en aller maintenant. Pourquoi? Aussitôt? Oui, parce que j'ai d'autres choses à faire. Ne dis pas à Alice que j'étais là, je passerai une autre fois. OK. Prends soin de toi. OK. Ne pense pas que je suis content de toi. Je prends juste ce jus pour que ce ne soit pas comme si j'ai refusé de prendre quelque chose. Je suis désolée. J'ai déjà dit que j'étais désolée, non? Je suis désolée. Tu sais que je ne suis pas censée t'adresser la parole, n'est-ce pas? D'accord, mais tu es en train de me parler. Oh mon Dieu, y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette pièce? Désolée. C'est ton père que je suis venue voir, pas toi. Vraiment? Il est retourné au village. Je peux te donner son adresse comme ça tu peux aller le voir là-bas? Il ne s'est fait pas trop tard. Depuis quand? Hier. Il a fini avec son traitement? Oui. Ça t'ensuit sans que je suis que son nom au mot. Il faut juste te faire régulièrement le blanc de santé. Merci Seigneur qu'il ait pu venir ici pour se traiter. Oui. Je dois remercier spécialement Kelly pour tout ce qu'il fait pour nous. Je le remercie pour tout. Oui. Parlons de Kelly. Comment se passe votre relation? Euh, ben... Ellie? Je suis tombée amoureuse de lui et je suis triste parce que je ne peux pas être avec lui et ça n'arrivera pas. qu'est-ce que tu veux dire? Ah... Ellie? Tu sais qu'Elie n'aime pas Serena. Hum-hum. Elle est juste la mère de son enfant. Mais ne pense pas qu'il va la chasser juste comme ça. Mais je prie qu'un jour il puisse découvrir sa véritable couleur. Qu'est-ce que tu veux dire? Serena a joué un double jeu. Elle n'a jamais vraiment aimé Kelly. Crois-moi. Oh, s'il te plaît. Je sais que tu dirais juste pour que je puisse le comprendre parce que tu veux que Kelly et moi nous nous mettions ensemble. Ma chérie, je suis sûre de ce que je dis. Et j'ai averti Kelly de ne jamais briser ton cœur. Et il ne le fera pas. le cœur a ses raisons. Kelly veut Serena. Ellie, je peux voir que tu es vraiment tombée amoureuse de Kelly. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Qui sait? Oui? Vous deux, vous pourriez un jour être ensemble. tu l'aimais, tu fais comme si tu ne l'aimais pas. Pardon. Ma chérie, parle-moi. Papa, est-ce que maman va encore nous quitter? Non, non, mon cœur, je ne le pensais pas. Oui, maintenant, notre famille est complète. comme ça, je pourrais présenter ma mère à mes amis et à mes camarades. Bien sûr que tu peux le faire, mon cœur. Papa, je veux un petit frère ou une petite sœur avec qui je peux jouer. Tu sais quoi? Je te promets que tu auras un petit frère ou une petite sœur, mais pas maintenant. Pourquoi demander à maman d'accoucher à un autre bébé? j'ai... Je le ferai. Je vais lui dire. D'accord, papa. Ça va? T'es contente? Allez, tête 5. Non, 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 non. Ce n'est pas possible, pas moi. Oh, mon Dieu, je ne peux pas être enceinte. Ah! Comment c'est arrivé? J'ai pris mes pilules. Oh, mon Dieu. Non, 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 non. Kelly, Kelly, ne t'a pas trop compte, ça. Oh, mon Dieu. Il saura que ce n'est pas son bébé. Qu'est-ce que je vais faire? D'accord. Je ferai passer cela pour le paludisme. Et peut-être que dans quelques semaines, je lui parlerai de ça. De cette façon, il pensera que le bébé est de lui et il n'aura pas d'autre choix que de se remettre avec moi. Oh, mon Dieu. Ça, c'est parfait. Ma chérie, tu es un génie. Serena. Eh bien, j'ai donné ton CV à un de mes contacts et pour dire vrai, il est vraiment impressionné. Il t'offre du travail dans son entreprise. Tu n'aurais pas dû. Je t'ai fait rater un très bon travail, alors je me devais de te trouver quelque chose de pareil. J'aurais cherché le travail, même le plus petit. Je sais. Je voulais juste aider parce que je m'inquiétais pour toi. Comment va Alice? Elle se porte bien. Elle aimerait avoir un petit frère ou une petite sœur. Élie, je ne pourrais... Je ne pourrais pas avoir un enfant avec toi parce que c'est juste quelque chose d'impossible. Alice, insiste pour que... pour que sa mère revienne dans nos vies. Peut-être qu'elle lui donnera ce qu'elle veut. Et qu'adviendra-t-il de toi? Ça va, Alice. Je suis une grande fille. Écoute. Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? C'est bizarre qu'as-je réalisé que... que j'aime aussi Serena. Je suis confus. Je ne sais pas. D'un côté, je ne veux pas te perdre. Et de l'autre côté, je veux réaliser le souhait d'Alice. Je sais que ça fait bizarre. Et... j'ai juste besoin de réfléchir. J'ai... j'ai transféré assez d'argent dans ton compte. C'est ici afin que tu ne manques de rien. Ce sera disponible à la fin de ce mois. et je... je passerai de temps en temps te voir. Je n'ai pas besoin de cet agent. Je le sais. Je te l'ai donné volontairement. Tu n'as rien demandé. prends soin de toi. C'est bon. Hey, bébé, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu connais mon adresse ? Je t'ai suivi l'autre jour. Pourquoi tu me touches ? Pourquoi ? Je t'aime vraiment, bébé. Alors ? S'il te plaît, je ne suis pas prête pour une relation maintenant. Oh, mais attends. S'il te plaît. Pourquoi tu réagis comme ça ? J'ai vraiment besoin de toi. Je ne suis pas prête pour une relation maintenant. Hey, 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 regarde, 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 calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Hey, doucement. Tu es ici ? Tu dois t'en aller maintenant. Qui est-il et pourquoi il te touchait de la sorte ? Écoute, va-t-on. Ok, je passerai te voir, ok ? Je passerai, je passerai. Fais quoi ? Et toi, tu penses que, waouh, vraiment ? Qu'est-ce que tu fais si tu dois partir maintenant ? Qui est-il et pourquoi il te touchait de cette manière ? Waouh ! Écoute la parole de quelqu'un qui vit avec une femme chez lui. Et tu penses que tu as le droit d'évenir chez moi ? Me questionner ? Vraiment ? Je t'ai laissé juste pour, pour quelques jours. Et en ces quelques jours, tu, tu m'as, tu m'as déjà oublié ? Et tourné la page ? Maintenant, je comprends que tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu n'as jamais fait attention à moi. Oh non, pour toi, je n'ai jamais aimé. Tu n'as pas, tu n'as pas arrêté de mururer le nom d'Elie quand tu me fusais l'amour. C'est qui, Ellie ? De quoi parles-tu ? Ce ne serait pas la nounou d'Alice ? Que veux-tu dire, par je n'ai pas cessé de mémurer son nom ? Kelly, ne m'énerve pas. Est-ce que tu es couché avec Ellie ? Non. Alors, pourquoi appelais-tu son nom tout le temps ? Je suis désolé, je n'en sais rien. Peut-être, comme j'ai été stressé ces derniers temps, tu vois, je... Je suis confus. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Pourquoi tu connes aussi fort à ma porte ? Je te dois quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis juste là pour te mettre en garde. Laisse-le tranquille. On va bientôt se marier. Et devine quoi ? On va bientôt avoir notre deuxième bébé. Wow. Si beau. Je ne traite rien avec Ellie. Bien sûr que si. Alors, pourquoi est-ce qu'il appelle ton nom lorsqu'il me fait l'amour ? C'est vrai. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose, Ellie, ou quel que soit ton nom. Qu'elle t'utilise, et il va te laisser tomber parce que tu es inutile comme fille. Il est à moi. Il est déjà pris. Il ne sera jamais à toi. Waouh. Voilà beaucoup d'informations d'un coup. Merci en tout cas. Bon, pourquoi n'amènes-tu pas ta sale tronche ? Et tout le faux qui est. Allez voyez, si j'y suis. Je ne couche pas avec Ellie. Je n'en ai pas l'intention. Bonne chance avec le bébé. Pourquoi m'as-tu envoyé ce message insensé ? C'est comme ça que tu me parles maintenant. S'il te plaît, parle à ta femme, quel que soit son nom. Qu'elle arrête de me accéder. Elle vient chez moi pour me accéder. et me dit que tu me remis mon nom quand tu l'ai fait l'amour. À quoi cela me concerne ? Quoi ? Elle t'a dit tout cela ? Bien. Elle dit qu'elle est enceinte de toi. Que vous allez bientôt vous marier. Enceinte de moi ? Comment c'est enceinte de moi alors que nous ne couchons pas ensemble ? Nous n'avons pas de rapport. Nous, nous. En fait, comment ? En fait, c'est toi. C'est toi qui me repose. Comme toujours. Ne m'accuse pas. Ne m'accuse pas pour ça. Maintenant, qu'elle affirme que vous couchez ensemble ? Non. En fait, hier, j'étais... J'étais un peu... Un peu saoul parce que j'avais un peu bu et... Je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi dans mes bras. Je crois que c'est le pourquoi elle disait que j'ai murmuré ton nom. Écoute. Écoute. Entre nous deux. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Aussi pénible que cela peut être. Je veux un fonci. Et tu devrais en faire autant. D'accord ? Alors, c'est quoi ça ? Tu t'es juste mis avec un autre gars. Et c'est comme ça que tu me traites ? Quel gars ? Quel autre gars ? Écoute. Et voilà ce qui s'est passé et pourquoi je m'humurais ton nom. J'ai essayé d'éteindre la flemme, mais ça n'a pas marché. Parce que je ne peux m'empêcher de penser à toi. Tu es mon amour. Et je t'aime. Je t'aime vraiment, Ellie. Et Alice ? Et par rapport à son souhait ? Je ne trouverai un moyen de lui faire comprendre. Je ne peux pas lui donner ce qu'elle veut. Écoute, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. Je ne peux pas supporter. Ellie, je t'aime. Ellie, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai besoin de toi dans ma vie et je ne peux rien faire sans toi. Comprends à quel point je t'aime, s'il te plaît. Ok. Je t'aime. Je ressens la même chose pour toi. Merci. Je t'aime. Gerald, une petite nouvelle ne peut pas venir juste comme ça et me voler Kelly. Alors, essaye de prendre autant que possible de l'argent chez lui. Après tout, tu ne l'aimes vraiment pas. Et alors ? C'est ça le plan. Écoute, je dois me marier avec Ellie. Comme ça, quand je divorcerai de lui, je gagnerai beaucoup plus d'argent. Tu sais que Kelly a beaucoup de charges maintenant. Je ne peux pas gérer le peu d'argent qu'il veut me donner. Attends, attends, attends. Alors, que veux-tu faire maintenant ? Je veux faire taire cette salope. Je veux que toi, Dirad, tu fasses ce sale boulot pour moi. Non, non, non. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas un matrier. Je ne peux pas faire ça. Vraiment ? Je ne peux pas faire ça. Dirad, tu ne peux pas le faire pour moi ? Non, je ne suis pas un matrier. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas. Ne m'implique pas cette fois. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Salut. Tu vas bien ? On dirait pas. Je ne sais pas. Je me sens vraiment mal. Et j'ai vomi. Je suis désolé. Écoute. Nous devons parler. À quel sujet ? Du mariage, peut-être ? Je pense que le plus tôt serait le mieux. Je sens que Kelly Jr. est en route. Tu ne penses pas que c'est... Que c'est trop tôt pour ça ? Non. Je peux déjà le ressentir. Peu importe. De quoi voulais-tu qu'on parle ? Je crois que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment que ça marche entre nous. J'ai essayé, mais... Je veux dire, j'ai essayé pour aller ici. Mais ça n'a pas marché et... Je veux dire, je n'y arrive pas. Je te jure que je n'ai connu aucune autre femme. Je n'imaginais même pas qu'un jour, je pourrais tomber amoureux d'une autre personne. Jusqu'à ce que je rencontre Ellie. Je suis vraiment... Je suis sincèrement désolé. S'il te plaît, comprends-le. Maman ? Maman. Tu n'as pas l'air heureuse. Quel est le problème ? Alice. On veut nous séparer. Maman, de quoi est-ce que tu parles ? Tu m'as promis que nous ne nous guiderons pas et nous ne serons plus jamais séparés. Je sais ce que je t'ai promis. Mais ton père veut que je parte. Ce n'est pas de mon ressort. Mais papa m'a dit que nous allons tous rester ensemble et former une famille. Mon bébé, tu dois convaincre ton père que nous devons rester unis tous ensemble comme une grande famille. Je ne veux plus jamais être séparée de toi. Je ne veux plus jamais me retrouver loin de toi. Maman, tout va bien. Ne pleure plus. Merci. Hey, hey, hey ! Salut, gentil dame. Bienvenue. Comment va, Alice ? Elle va bien. Qu'est-ce que tu bois ? Tu peux l'essayer. Je peux t'apporter un verre si tu veux. C'est bon. T'en fais pas, tu peux le garder. Ok. D'accord. Tout d'abord, bonne nouvelle. J'ai parlé avec Serena. Je lui ai dit que c'est avec toi que je voudrais être. Ouais, j'ai été clair avec elle. Tu l'as fait ? Ouais. Qu'a-t-elle dit ? Elle ne l'a pas du tout pris bien, mais elle a reçu le message qu'elle n'est plus la bienvenue, voilà. Et je suis sûr qu'elle va prendre ses affaires et partir le plus tôt possible. Tu ne penses pas que cela risque affecter Alice ? Je veux dire, elle vient juste de retrouver sa mère après aussi longtemps, après autant d'années. Maintenant, tu veux qu'elle parte ? Oui, je sais bébé, mais je sais que nous ne pouvons pas rire à Alice. C'est une fille intelligente, elle comprendra. Mais tout ceci est vraiment important. Quoi qu'il en soit, tu m'as manqué. Allez, viens là. Viens là, viens là. Viens là bébé. Non, non. Là, c'est pour additionner. Et ici, je trouve la soustraction. Salut, chérie. Comment tu vas ? Qu'est-ce que t'étudies ? Tu vas bien ? Qu'est-ce que t'étudies ? Les maths ? Comment était l'école aujourd'hui ? Mon cœur ? Papa. Mon cœur. Mon cœur, j'ai quelque chose pour toi dans la voiture. Tu veux que je sais la porte ? Qu'est-ce que t'as raconté à ma fille ? Notre fille, tu veux dire ? Écoute, j'espère pour toi que tu ne racontes pas tes conneries. Quel mensonge. Elle connaît tes intentions de me jeter hors de cette maison. Et elle n'est pas contente de ça. C'est ce que tu lui as dit ? Non, c'est ce que tu lui racontes ? Comment as-tu pu ? Tu sais quoi ? Alice est très sensible. C'est pourquoi je voulais m'asseoir avec elle et lui expliquer ma décision moi-même. Pourquoi t'as pu faire louquer la chose ? Mais qu'est-ce que tu espérais obtenir ? J'espérais tout obtenir. Kelly, je t'aime. Je veux être avec toi. Je ne vais laisser personne se mettre entre nous. Tu ferais tout ce qu'il faut, même s'il faut monter ta fille contre toi. Jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas arriver à tes fins. Jusqu'à ce qu'il faut. Mon cœur. Écoute, assieds-toi, assieds-toi. On doit parler. Ok. Je sais ce que tu penses. Je sais pourquoi tu es fâchée. Mais je n'ai pas sûr à quoi tu penses. Tu veux me séparer de maman et je ne te pardonnerai jamais si tu chassais maman. Non. Je n'essaye pas de te séparer de ta mère. Non. Ta mère et moi sont divorcées depuis des années maintenant. Et donc, j'ai continué avec ma vie. Mais maman est de retour maintenant et tu m'as promis que nous allons être une famille heureuse. Mon cœur. Ta mère et moi, nous ne pouvons plus être ensemble. Nous n'allons plus jamais nous remettre ensemble. Nous sommes passés à autre chose et nous avons des vies différentes. Par contre, ce qui est possible, c'est que tu peux être avec ta maman. Tu peux passer le temps que tu veux avec elle. D'accord ? Je veux être avec vous deux et si tu la chasses, je partirai avec elle. Mon cœur, ta mère ne peut pas prendre soin de toi. Elle ne peut pas. T'es mieux avec moi. Crois-moi. Si tu chasses maman, je pars avec elle. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais ici ? Que veux-tu ? Oh, je viens en paix. Oh, je suis désolé, Porto. Trop tard. Je sais que j'ai tout fait, Fauré. Peux-tu trouver une place dans ton cœur pour me pardonner ? DJ, je suis déjà en couple. Ok. Peut-on quand même être amie ? Ça, c'est une très mauvaise idée, à vrai dire, je... je ne sais pas. S'il te plaît, Ellie. Je te promets de ne plus te manquer de respect et aussi de ne plus te faire du mal. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais-moi au moins savoir quand tu viens. Je le ferai prochainement. Désolé d'avoir débarqué comme ça. Mais je vais me rassurer de te passer un coup de fil la prochaine fois que je reviendrai. Maman, j'ai parlé avec papa et j'ai été très claire avec lui que s'il te chassait, je partirais avec toi. Ah, bien. Ça, c'est ma fille. Mais, sais-tu que ta tante Ellie est celle qui est derrière tout ça ? Elle veut me prendre ton père. Tata Ellie ? Oui. Vraiment ? C'est quelqu'un de bien et je l'apprécie beaucoup. Elle n'est pas une bonne personne. Elle fait juste semblant d'être une bonne personne pour que tu l'aimes. Mais en réalité, elle veut détruire notre famille. Vraiment ? Oui, elle veut me prendre ton père. Voudrais-tu que ton père me chasse et fasse venir Tati Ellie ? Non, maman, je ne laisserai pas papa te mettre à la porte. Parle à ton père, ok ? Ok. Tu es une belle petite fille. Penses-tu vraiment qu'elle va m'écouter ? Alice va t'écouter. Elle t'adore, bébé. Honnêtement, je pense que c'est une mauvaise idée. Je ne veux pas avoir une quelconque confrontation avec Serena. Serena n'osera pas te confronter à ma présence. Elle ne le fera pas. Mais d'ailleurs, elle ne m'y est jamais à la maison. Non, 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 non. Je pense que c'est une mauvaise idée, non, non. Écoute, Nelly, je veux que tu fasses ça pour moi. Serena est en train de monter ma fille contre moi. Et le bourg le crâne avait tout sorte de mensonge. Tu as essayé de parler avec Alice ? Je veux dire, explique-lui les choses. Je l'ai fait. J'ai parlé à Alice, mais elle croit sa mère plutôt que moi. Mais elle n'écoute rien de ce que je lui dis. En fait, c'est une enfant. Elle comprendra toutes ces choses avec le temps. Bébé, je t'en prie, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Écoute, je veux juste que t'essayes. Essaye de parler avec elle. Elle t'adore, elle t'aime. Alice t'écoutera. Ok. S'il te plaît. D'accord ? Merci. Bien. Eh, chérie. Vas-y, un soudain de bébé. Salut, Alice. Comment s'y va ? Allez. Ah, chérie. Chérie. Ne vois-tu pas... Tante Ellie ? Pour lui faire un coucou. Papa, je sais que c'est à cause de tante Ellie que tu veux chasser maman. Quoi ? Qui t'a dit ça ? Maman me l'a dit. Elle dit que tante Ellie, essaye par tous les moyens de te séparer d'elle. Non. Ça, ce n'est pas vrai. Mon cœur, écoute-moi. N'écoute plus rien du tout de ce que ta mère te raconte. Je t'en prie. Ok ? C'est vrai que tu veux épouser tante Ellie ? Je... Non. Je... Tu vois, maman avait raison. Maman avait raison. Je t'ai dit que c'était à tu de m'en fassiner. Quoi ? Ellie ? Ellie, c'est juste un enfant. Qu'est-ce que tu as raconté à notre fille ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as passé le temps de raconter à notre fille ? Pourquoi es-tu allée lui raconter qu'elle essaye de me séparer de toi ? Je n'ai rien dit à notre fille. Si, tu l'as fait. Mais non, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne suis pas à toi. Je ne suis pas à toi de quelque manière que ce soit, ok ? Nous sommes divorcés depuis des années maintenant. Rappelle-toi que nous ne sommes plus ensemble. Alors s'il te plaît, arrête de bourrer la tête de notre fille avec ces bêtises, ok ? Je n'ai jamais bourré la tête de notre fille avec des mensonges. Elle n'est juste pas contente du fait que tu veuilles faire venir une autre femme dans cette maison. Une autre femme ? Qu'est-ce que tu es pour moi ? Alice aimait tellement Ellie, tellement, avant que tu ne viennes. Et ça a changé parce que tu ne fais que lui raconter des mensonges. C'est pour ça qu'elle a changé avec Ellie. Elle a changé. Serena, je veux épouser Ellie, que ça te plaise ou non ? Donc tu verras mieux d'arrêter des mensonges. Mais si tu continues de le faire, je ne vais pas te pardonner. Je t'assure, je ne vais pas te pardonner. Ellie ne t'aura jamais, tant que je suis d'envie. Tu rêves. Tu rêves. Té. Je ne pense pas que ma relation avec Ellie va fonctionner. Pourquoi ? Serena. Elle s'accroche et elle frustre notre relation. Bien sûr. Elle a planté une graine de discorde en Alice. Qu'est-ce que tu sais que l'autre jour, j'étais là-bas ? Elle m'a accusée de vouloir séparer son père de sa mère. Ce n'est même pas mon problème. Je veux dire, je pouvais voir la douleur et le chagrin dans ses yeux. Non, non, je ne peux pas, non. Je ne peux pas être responsable de la douleur de cette petite fille, de sa tristesse, non. Tu dois te calmer, ok ? Alice n'est qu'un enfant. Elle ne comprend peut-être pas maintenant. Mais elle le fera plus tard. Elle va comprendre plus tard. Là, donne juste une chance à Kelly m'appelle. Oui, mais c'est aussi pour ça que je ne devrais pas. Oui, c'est une enfant, alors elle a beaucoup d'évotion en elle. Mais rappelle-toi que Kelly et toi, vous vous aimez. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble ? Il y a une différence entre l'amour et la haine. Écoute, je ne voudrais surtout pas que cette petite me déteste. Oh son père, je suis devenue la rivale dans l'histoire. Tu sais quoi ? Je ne peux pas faire ça. Je dois tout arrêter. Je peux te comprendre, Ellie. Fais-moi confiance. Tu dois juste prendre les choses calmement, ok ? S'il te plaît. Je dois tout arrêter, honnêtement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Bébé. Bébé. Pourquoi on ne décroche pas mes affaires ? N'est-ce pas évident ? Je ne veux pas te parler. Tu ne veux pas me parler ? Je fais quelque chose de mal. Kelly. J'ai besoin d'une pause. Quoi ? Je ne veux pas faire quoi que ce soit qui puisse affecter ta relation avec ta fille. Elle n'est pas heureuse avec moi. Je ne veux pas être la cause de son malheur. Bébé. C'est Réna. Celle qui manipule Alice. Tu sais que Alice t'aime. Ne l'as-tu pas entendue ? Non. Ne rends pas les choses plus dures qu'elles ne le sont déjà. Ok ? Je ne peux pas faire ça. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi ? Pourquoi on me repoussait à chaque fois que nous avons un problème ? S'il te plaît, c'est sérieux, c'est sérieux. Ok ? Je ne peux pas faire ça, s'il te plaît. Va-t'en. S'il te plaît, va-t'en. Que j'en ai. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que ça doit être aussi difficile ? Comment est-ce que je vais faire pour vivre sans lui ? Merde. Bébé, je t'en prie. Ouvre pour que nous puissions parler et que nous trouvions une solution. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, trouve-moi une solution à ceci. Bébé, s'il te plaît, ouvre la porte. Bébé. S'il te plaît, s'il te plaît, va-t'en. Je croyais que c'était Kelly. Kelly était ici, plutôt, et je l'ai mise à la porte. Honnêtement, je ne sais pas si je peux vivre sans lui. Tout ira bien, ok ? Prends les choses calmement. Tu es pâle. As-tu eu quelque chose à manger aujourd'hui ? Je n'ai pas l'appétit. Tu dois manger quelque chose. Ok, laisse-moi aller te faire quelque chose à manger. Je vais bien. Non, c'est faux. Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas me suivre à la cuisine. Tout va bien. Je voudrais que tu aies cette mine. Allez, allons te faire de quoi manger. Je te ferai ton plat préféré. Je ne veux rien. Allez, ma puce. Tout ira bien, ok ? Alice. J'arrive. Alice, vois-tu ? Je suis à l'étage, j'arrive. Chérie, tu es de retour. Comment était ta journée ? Salut, ma princesse. Comment vas-tu ? Bien. Tu vas bien ? Comment était ta journée à l'école ? Fais-moi un câlin. L'école, c'était bien ? Ok. Je pars ma débarbouiller, je reviens, d'accord ? Ok. Maman ? Vous êtes-vous disputée ? Non, mon amour. Ne t'en fais pas, ton père a juste une journée stressante. Je vais chercher à savoir ce qui ne va pas plus tard. Viens, viens t'asseoir qu'on visionne. Ne t'en fais pas, je vais savoir ce qui ne va pas avec lui. Kelly, que voulait dire ce que tu as fait tout à l'heure ? Tu n'as même pas répondu à mon bonsoir correctement. Et en plus, devant notre fille. Comment oses-tu m'ignorer quand je te parle ? N'ose plus jamais ouvrir cette bouche contre moi et me crier dessus. Ça ne va pas ? Kelly, Kelly, tu vas beaucoup trop loin. Notre fille commence à se poser des questions. C'est bien, c'est bien qu'elle pose des questions. Il est temps qu'elle sache la vérité. La vérité, c'est que toi et moi ne pouvons plus être ensemble. Jamais, grand jamais. Et laisse-moi te prévenir, tes jours dans cette maison sont comptés. Plus tôt, ma chère, tu te trouveras une maison où y est habité. Mieux se sera pour nous tous. Ok ? Tu ne peux pas me faire ça. Si tu insistes que je parte, je n'aurai pas d'autre choix que de prendre notre fille avec nous. Notre fille ? Je t'en prie, essaye. Quel tribunal dans le monde d'honorer à une famille responsable comme toi, la garde d'un enfant, dis-moi ! Quel tribunal ? Nous nous retrouverons dans un tribunal. Qu'est-ce que tu crois ? Ok. Ok. C'est bien ce que je veux. Femme irresponsable. Papa. Papa, c'est quoi le problème ? T'es resté froid envers moi. Ça, c'est parce que... T'es plus la gentille petite fille que je connais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Tu t'es mal comportée... envers Tante Yélie. Mais tu dois t'excuser auprès d'elle. Tante Yélie a pris soin de toi quand ta maman n'était pas là. Elle essaie de vous séparer, maman et toi, et je ne laisserai pas cela arriver. Ce n'est pas vrai. Qui t'a dit ça ? Tu dois t'excuser auprès de Tante Yélie. Je ne vais pas m'excuser auprès d'elle. C'est pas une bonne personne et elle essaie d'apporter les problèmes dans cette famille. Qui t'a dit de telles choses ? Est-ce que c'est ce que ta mère t'enseigne ? De traiter des gens ici ? Pourquoi est-ce que tu... tu m'accuses ? Qu'est-ce que je fais ? Tu vois ce que t'enseigne à notre fille ? Tu penses qu'elle ne voit pas ce qui se passe ici ? Maintenant, écoute-moi. Si tu ne t'excuses pas auprès de Tante Yélie, tu ne seras plus la petite fille de papa. M'as-tu entendu ? M'as-tu entendu ? Maman, je pense que je devrais m'excuser auprès de Tante Yélie. Papa est vraiment en colère. T'excuser auprès de qui ? Tu n'as rien fait de mal, donc tu ne vas t'excuser auprès de personne. Papa ? Oh, Ellie. Comment tu vas ? Papa, bienvenue. Comment tu vas ? Je vais bien, merci. Prends place. Papa, pourquoi ne m'as-tu pas appelée ? Je serais venue te chercher à l'agence. Je t'ai appelée plusieurs fois, mais tu n'as pas décroché. Donc j'ai décidé de prendre un taxi pour venir. Je suis désolée, papa. De rien, ma fille. Je crois que mon téléphone est aussi loncieux. Le problème, le téléphone. Comment était ton voyage ? Fatigant. Très fatigant. Je t'ai dit que je n'aime pas les longs voyages. Mais tu continues d'insister que je vais à Lagos pour mes visites médicales. Mais papa, tu sais que je préfère qu'on s'est sûr, j'aime être sûr. Tu sais quoi ? Détends-toi, j'amène ton sac à l'intérieur. Je vais te prendre de l'eau à boire. C'est très gentil, ma fille. Waouh. Oh, tu as une très belle maison, ma fille. Ma fille, comment va le travail ? Comment avance le travail ? Bien, merci, papa. Qu'en est-il de ton patron ? C'est encore quoi son nom ? Nelly ou bien... Kelly. Kelly. Kelly, ouais. Comment va-t-il ? J'espère qu'il va bien. Il va bien. Je ne travaille plus pour lui. Que s'est-il passé ? As-tu eu des problèmes ? Rien, papa. Non, j'ai trouvé un meilleur emploi. Oh. Eh bien, j'ai pensé pouvoir le voir pour le remercier de la façon dont il s'occupait de moi la dernière fois que j'étais ici. Je ne pense pas que ce sera nécessaire, papa. Tu en es sûre ? Oui, tu l'as fait la dernière fois, alors. Je ne crois plus que ce soit nécessaire. Eh bien, ma fille, cette maison est... incroyable. Merci, papa. Tu te fais vraiment plaisir. Tu en profites vraiment bien. Des avantages d'un nouvel emploi. Je vois. Je savais que tu allais te bénir, ma fille. Tu as une belle maison. Merci. Tu m'as bien élevé. Impossible ! Tu n'es pas enceinte. Tu ne peux pas être enceinte. Enceinte, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu es en train de raconter ? Tu seras papa au lieu de venir pour que l'on réfléchisse ensemble comment éduquer nos enfants. Tu es là à crier. Tu es désespérée. Tu es très, très désespérée. Tu veux m'entraîner par le bas. Je ne serais pas surpris que tu ne sois pas enceinte. J'ai les résultats du labo. Je m'en fiche les résultats du labo. Je m'en fiche. Ces résultats peuvent être trafiqués. Tu sais quoi ? Si tu es enceinte, si tu es vraiment enceinte, je ferai un test d'ADN. Et si de ton enfant et de moi, je prendrai soin de mon enfant. Mais je ne vais plus jamais, jamais t'épouser. Donc, tu veux me transformer en une machine à bébé. Je ne te laisserai jamais me transformer en une machine à faire bébé. Si tu veux cet enfant, tu dois m'accepter. Tu dois m'accepter, Kelly. C'est une machine à faire bébé. Je vais m'accepter. Je vais m'accepter. Je vais m'accepter. Elle m'a dit que tu n'étais pas dans la ville. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma fille. Comment est-ce que tu t'appelles ? Alice. Alice, quel beau prénom pour une ravissante petite fille comme toi. Comment va votre santé ? Oh, bien. Comme tu peux le voir. Tout ça grâce à toi. Oh. Je suis reconnaissant, mon fils. Que Dieu te bénisse. Ça va. Je remercie, mon Dieu. Que fais-tu ici ? Euh, en fait, Alice avait quelque chose à te dire. Donc, je l'ai amenée pour te voir. Je vais donc vous laisser. Bonsoir, t'es à Ellie. Salut, ma petite puce. Je m'excuse de t'avoir mal parlé. Ça va, ma chérie. Ça va. Je te pardonne. Merci. Je sais que je ne peux pas me fâcher contre toi. N'est-ce pas ? Oui. Ok. Une chose à faire. Là, écoute, tu peux t'asseoir, ok ? Va t'asseoir. Non, 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 non. C'est ok. Viens là, chérie. Je dois la ramener à la maison parce que je dois aller au travail. Et elle a des devoirs à faire. Ok. Tu viendras une autre fois pour voir ton chine. Bye, t'as-t-il. Ok. Merci beaucoup, d'accord ? Ok. Je t'aime. Ok. D'accord. Ok, bye. Vas-y, vas-y. Fais-lui un câleur. Très bien, oui. Maintenant, je suis sûr que vous avez fait la paix. Maintenant, je suis heureux. Ok, chérie. Je te parle plus tard. Je t'aime. Ellie, pourquoi tu m'as monté ça en me disant que Kelly n'était pas dans la ville ? J'ai vu l'expression sur son visage. Mais il a essayé de la cacher. Avez-vous des problèmes ? Honnêtement, papa, il n'était pas dans la ville. Peut-être qu'il est revenu parce que j'étais aussi surprise de le voir. Qui était la fille avec lui ? La petite. C'est sa fille. Est-il marié ? Il était... maintenant divorcé. Ok, alors... Êtes-vous tous les deux en couple ? Papa... C'est compliqué. S'il te plaît, pouvons-nous parler d'autre chose ? Parler de quoi ? C'est un homme vraiment très bien. Ne le perds pas, ok ? Tu me suis ? Ne le perds pas. Hein ? Alors ? Comment vont les choses entre Kelly et toi ? Il était ici plutôt dans la matinée avec sa fille. Elle m'a présenté ses excuses et ils sont partis. Tu vois jusqu'où Kelly peut aller pour toi ? Kelly pourrait faire n'importe quoi juste pour être avec toi. Ma puce, Kelly t'aime vraiment. En fait, tant que Serena est là, je ne suis pas sûre que ça va marcher entre nous. Serena n'est qu'une chienne à rager. Serena n'est qu'une chienne à rager. Elle ne fait qu'utiliser Alice comme excuse pour pouvoir encore rester dans la maison de Kelly. Ma belle, bats-toi pour ton homme. Ne la laisse surtout pas te vouler ton bonheur. Non ! Bats-toi pour ton homme. Maman, où est-ce que tu vas ? Eh, je voyage pour une croisade de prières de deux jours. Je peux venir avec toi ? Non, tu sais que tu dois aller à l'école. Ne t'inquiète pas, je serai de retour très vite. Ok. Ok, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Tu vas tellement me manquer. Tu prêtes, ma chérie ? Oui, papa. Bien d'accord. Bye, maman. Bye, mon bébé. Hey ! Allez ! Bonjour, tata Ellie. Comment tu vas, mon bébé ? Je vais bien. Prends place. Bébé, je suis désolé d'arriver chez toi à l'improviste avec Alice. J'ai refusé un appel du bureau à un client avec qui nous devons signer un contrat. Il est appelé qui voudrait qu'on se rencontre aujourd'hui, donc. Et Serena n'est pas à la maison. Elle n'est pas rentrée de toutes les nuits, donc je me suis dit qu'Alice pouvait passer un peu de temps avec toi, je t'en prie. D'accord, elle est toujours la bienvenue ici. Super. Bébé, va à l'étage et mets-toi à l'aise. Je veux parler à Tanty, ok ? La chambre est à ta droite. Oh, bébé, euh... euh... Allez, je veux juste que vous allez faire du tout, oui. Je peux m'occuper de ça. Ah, ok. Si tu veux jouer les têtes de mule, je vais tout simplement te faire en virement bancaire. Je dis que je peux m'en occuper. Je veux dire... Je peux me charger de faire sortir Alice à mon compte. D'accord. Ok, grande dame. Tu vas me manquer. Viens là. Je me dépêche de partir, ok ? Ok. Prenez soin de vous, d'accord ? Euh... Dis à Alice que je l'aime. Ah ! Regarde ça. Ça te plaît ? Tu veux ceci ? Oh, tu veux aussi de la crème glacée ? Ou alors des biscuits ? Je préfère ça. Tu préfères ça ? Quoi d'autre ? Des pingles ? Ok, prends-les si tu veux. Oui, tu voulais ça, eh ? Oui. Alors... Chérie, qu'est-ce que tu veux d'autre ? De la crème glacée. Je vais aller en chercher. Ok, d'accord. On se voit devant, d'accord ? Ah ! Oh mon Dieu ! Désolé, c'est vraiment désolé. Qu'est-ce que cela veut dire ? J'espère que je ne vous ai pas fait de mal. Vous ne m'avez pas fait mal ? Vous m'avez presque brisé la nuit. Je suis vraiment désolé. Non, mais à quoi est-ce que vous pensez ? Je viens de m'insculer. C'est bon, mais la prochaine fois, regardez où vous mettez les pieds. D'accord, j'affirai. Alice, tu préfères des cacahuètes ou des croquettes ? Des cacahuètes ou des croquettes ? Alice, c'est pas une blague. Où es-tu ? Alice, s'il vous plaît, excusez-moi. Avez-vous vu la petite fille avec qui j'étais ? Pas du tout, madame. Elle n'est pas noire, elle est un peu comme moi. Je ne vous ai pas vu entrer avec une fille. Elle s'appelle Alice. Je crois qu'elle avait un t-shirt rouge. Je n'ai pas vu de petite t-shirt. Sûr ? Oui, madame. S'il vous plaît, comment peut-on surveiller les faits et gestes des gens ? Comme, comme, comme ces télévision. Excusez-moi, madame, je suis vraiment désolée. Non, non, s'il vous plaît, pouvez-vous rentrer derrière ? Le procrétaire sera là d'un moment à l'autre. Non, 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 elle est celle qui m'a dit. Elle s'appelle Alice. Elle s'appelle Alice, je vous en prie. Vous n'êtes pas ici. Je vous comprends. Je suis venue ici avec elle. Alice ! Madame, quelle... Non, ne me dites pas de me calmer. Attends, qui ? Alice, pouvez-vous m'aider à la chercher, s'il vous plaît ? Madame. Avez-vous une porte derrière ? S'il vous plaît, avez-vous une porte derrière ? Aucune porte. Alice ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce que c'est arrivé ? Nous sommes allées faire les courses au supermarché. Elle voulait prendre quelque chose dans l'autre rayon. Quelqu'un m'a subitement bousculé avant que je me retrouve. J'ai cherché Alice, mais je ne la voyais pas alors. Je suis allée dans un autre rayon. Et elle était introuvable. Mon Dieu ! As-tu appelé Kelly ? Il est en chemin. Papa, elle était introuvable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien. Calme-toi. Il y aura une solution. Ah, Ellie, Kelly. Comment t'as pu être aussi négligeante ? Comment t'as pu être aussi irresponsable ? Ellie, mais c'était sans se fier sur elle ! Bon sang ! Je suis sincèrement désolée, Kelly. Je suis désolée. Tu sais quoi ? Demain l'adresse au supermarché. C'est le supermarché qui est en bas de la rue. Mon fils, s'il te plaît, calme-toi. Mon Dieu ! Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien. On va en trouver Alice. Calme-toi, ma fille. Non, c'est de ma faute. Alice est allée dans l'autre rayon pour acheter ce qu'elle voulait. Et soudainement, quelqu'un m'est entré dedans. Avant que je puisse me ressaisir, Alice n'était plus là. Mais je ne me suis pas inquiétée parce que je savais qu'elle était dans l'autre rayon pour prendre sa crème. Alors, je suis allée et elle était introuvable. Alors, j'ai lancé un avis de recherche. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Et pendant l'avis de recherche, je ne l'ai plus retrouvé. Cet homme que vous est entré dedans, pouvez-vous l'identifier ? Non. Je suis désolée. Non. Je n'ai pas vu son visage. Je suis tellement désolée. Ils ont pris Alice. Ils ont pris Alice. Je les ai laissées me prendre Alice. Ma plus, calme-toi. Je ne me demande pas de me calmer. Ce n'est pas de ta faute. Ils ont pris Alice. Kelly m'a fait confiance en me confiant sa fille. Son une fille. Ma plus, arrêtez-vous. Et je les ai laissées la prendre. Je les ai laissées la prendre, les trahies. Écoute, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Je les ai laissées l'emmener. Tu sais que tu ne pouvais rien faire pour empêcher ça, n'est-ce pas ? Rappelle-toi qu'on est parti avec elle quand t'as bousculé. Tu vois donc que tout ça est incommanté. Je les ai laissées l'emmener. Je ne sais pas si Kelly me pardonnera un jour. Si quelque chose arrive à Alice, je ne sais pas si je pourrais me le pardonner. Ressaisis-toi. Non ! Alice sera retrouvée saigne et sauve. N'as-tu pas la foi ? Comment j'ai pu laisser ça se produire ? Comment ? Comment ? J'aurais... J'aurais dû être plus prudente. On la retrouvera, je t'assure. Je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. Jamais. C'est bon, arrête de pleurer. Arrête, c'est bon. Calme-toi. Ça va aller. Je t'ai demandé d'arrêter de t'inquiéter. Papa, comment... Comment ? Dis-moi. Comment vais-je cesser de m'inquiéter alors qu'Alice est dans les mains des kidnappeurs ? Le fait de t'inquiéter ne va pas la ramener. Tu le sais. Je ne veux pas que tu tombes malade. Hein ? Tu m'as dit qu'un détective avait pris cette affaire. Il va la retrouver. Ok ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais me le pardonner si elle était introuvable. Kelly ne le pardonnera jamais. Non. Parle Kelly que je connais. Kelly n'est pas ce genre d'homme. Et je te promets qu'il va retrouver Alice. Ok ? Je prie aussi pour ça. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tout va bien. Bien, j'ai pu regarder les images enregistrées. Ce jour-là, je veux dire. Et le visage de l'homme qui a kidnappé votre fille n'est pas vraiment visible. Je pense qu'il lui a dit quelque chose et elle l'a suivie. Ouais. Attendez. Sans même chercher à trouver Ellie. Sans même informer Ellie. Elle a juste suivi comme ça. Comment a-t-elle pu faire une telle chose ? Je ne pense pas que cela soit possible. Ce que je pense ici. Peut-être qu'elle l'a suivie parce que son visage lui était familier. Avez-vous de la famille ou des amis dans la ville ? Non, détective. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'amis. Je n'en ai pas. Je n'ai personne qu'elle pourrait connaître dans la ville. Je n'ai pas d'amis. D'accord. Dans ce cas, soyez juste vigilants. Parce que tôt ou tard, ils vont appeler pour demander une rançon. Aussitôt qu'ils le feront, s'il vous plaît, informez-moi. Pour que je les attrape avec mes hommes. Ouais, je le ferai. C'est juste bizarre que ma fille ait eu à suivre en total inconnu. Je vous comprends. Calmez-vous. Calmez-vous. Votre fille ira bien. Elle rentrera saine et sauve. Salut, Kelly. Dis-moi d'où sors-tu. Ton téléphone était éteint. Tu sais que j'étais à une croisade de prière. Mon téléphone devait être éteint. Pourquoi tu sais te mine bizarre ? Où est Alice ? Alice ? Maman est de retour. Alice, portée disparue. Quoi ? Attends, qu'as-tu dit ? Alice. Alice, maman est de retour. Alice. Où est mon bébé ? Kelly. Où est elle ? Où est ma petite fille ? Où est Alice ? Où est elle ? Où est mon bébé ? Elle était avec Ellie. Elles sont allées au marché faire du shopping. Ellie, oh mon Dieu. Ellie dit que quelqu'un lui est entré dessus. Et le temps qu'elle s'en aperçoive, Alice avait disparu. Elle n'était plus là. Ils ont pris Alice. Pourquoi as-tu confié ma petite fille à Ellie ? Oh, Seigneur. Je... Où est-elle ? Oh, Seigneur. Je devais aller au travail. Je devais aller au travail. Il n'y avait personne qui je pouvais laisser Alice. Alors je l'ai confié à Ellie. Ellie, Ellie voulait juste aider. C'est tout. Je vais à la recherche de mon bébé. Je vais à la recherche de mon bébé. J'arrive. Écoute, sale dame. Où est ma fille ? Où est-elle ? Si tu ne fais pas punir ma fille immédiatement, je vais te donner une bonne leçon. On lève de nos rêves. Je peux voir que tu as même pas poussé à pleurer. C'est depuis qu'il y a ta salope fille, de me ramener ma fille dans le milieu du sud. Sinon, je vais lui donner une bonne leçon. Je ne vous permets pas de parler à ma fille de cette façon, en ma présence. Donc, cette salope est votre fille ? Dites-lui de l'aide de mon mari tranquille. Et elle ferait mieux de retrouver ma fille. Sinon, je vais la faire arrêter et emprisonner. Fautaise. Tout va bien. Tout va bien. On va retrouver Alice. Papa, non. Tout va bien. Je veux tout ça, papa. Salut, Kelly. Comment tu vas ? Comment vas-tu que je me sente alors que ma fille a été kidnappée ? La police n'a encore rien trouvé ? Non. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont même pas de piste. Les kidnappeurs n'ont même pas appelé pour demander quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée, Kelly. Je suis vraiment désolée de te faire subir tout ça. J'aurais dû être plus prudente. Écoute, Ellie. Écoute. Il faut que tu t'en ailles, ok ? Il faut que tu partes. Je pense que c'est mieux que tu t'en ailles. Je ne veux pas que Serena. Viens. Ils te voient placée là. Ce serait très bon. Ok ? Elle est constantement dans mes prières. Je prie pour qu'on la retrouve saine et sauve. J'hésite à sonner. Pose tes pieds ici. Ellie. Ellie. Arrête d'être dure avec toi-même. Attends qu'on ne trouve pas, Alice. Je ne serai jamais contente de moi. Elle va être retrouvée, ok ? C'était quand la dernière fois que tu as parlé avec Ellie ? Plus tôt aujourd'hui. D'accord. Je suis allée chez lui. Il est tellement en colère contre moi. Serena était ici hier. Elle m'a demandé d'aller faire sortir... D'aller faire sortir un essouche-la-garde. Écoute. Ne fais pas. Elle m'a même prêté de sa lobe devant mon père. Écoute. Tu dois te calmer, ok ? Ne prête pas attention à tout ce que Serena te dit, ok ? Je sais que Kelly est fâchée, mais fais-moi confiance. Ça va lui passer d'ici peu. J'en doute fort. Il me déteste. Non, c'est faux. Il ne te déteste pas. Qu'elle est juste dévastée par la disparition de sa fille. Tu ne comprends pas ? N'oublie jamais que Kelly t'aime. Je veux que tu arrêtes de pleurer. Et que tu te ressaisisses pour moi. Tu sais que je t'aime. Arrête de pleurer. Qui est l'homme qui aurait kidnappé ma fille ? Que veut-il ? Pourquoi est-ce qu'il n'a peut appeler si c'est vraiment un kidnappeur ? Ou bien se pourrait-il que ce soit des trafiquants d'enfants qui auraient kidnappé ma fille ? Oh mon Dieu. Kelly. Oui. Un numéro privé. Allô ? Votre fille est avec moi. Quoi ? Ma fille ? Attends. Votre fille ? Si vous voulez la revoir, vous devez payer une raison de 10 millions d'honneur. Ok, écoutez-moi. Je voudrais parler à ma fille. Je voudrais être sûr que vous avez ma fille. Oh, vous pensez que je récoltes, c'est ça ? Vous allez me croire quand vous allez recevoir la tête de votre fille. Non, c'est pas de toucher ma fille, elle vous sale pas ! Elle vous est sombre, idiot ! Je vous en prie, écoutez. Je voudrais parler à ma fille. Je voudrais être sûr que vous l'avez. Et surtout qu'elle soit encore en vie ! Demandez à votre femme de faire gaffe à ce quartier. Sinon, nous allons faire du mal à votre fille. La voie que vous allez suivre maintenant est la sienne. Papa, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Bébé ! Oh, mon Dieu ! Vous avez été chou pour trouver l'argent. Sinon, votre fille mourra. Il a coupé la pelle. Il a coupé la pelle. Oh, mon Dieu ! Quel lit ! Numéro privé ! Qu'allons-nous faire maintenant ? Tu ne peux pas les laisser garder notre fille. Je vais appeler la police. S'il te plaît, entrez. Hey, bonjour. Tu m'as l'air inquiète. Parce que je suis inquiète. Je suis inquiète. Putain de merde ! Je suis inquiète. Alice est portée disparue. C'est qui, Alice ? La fille de Kelly. Celui pour qui je travaillais. Oh. Comment est-ce que ça arrivait ? Je suis allée faire des courses avec elle. Et ils l'ont... Ils l'ont kidnappée. C'est... C'est vraiment terrible. T'as fait appel à la police ? Oui. Ils sont sur l'affaire. On la cherche. Ok. Calme-toi. Si la police est sur le coup, ils vont la retrouver. Ok. Vous dites que le kidnappeur vient juste d'appeler. Qu'a-t-il dit ? Il m'a dit qu'il voulait que je lui dépose une somme de 10 millions de Naira avant deux jours. Ok. Voici ce qu'on va faire. Vous allez jouer les jeux. La prochaine fois qu'il appellera, dites-lui que vous avez l'argent. Qu'il vous donne l'endroit exact où déposer l'argent. Moi et mes hommes, nous les attendrons là. Détective, je ne voudrais pas que ma fille soit blessée de quelque manière que ce soit, je vous en prie. Faites-moi confiance. Nous ne pouvons pas mettre l'avis de votre fille en danger. Mais c'est le seul moyen de les avoir. Je ne sais pas pourquoi Ellie est toujours en liberté malgré le fait qu'elle soit la seule personne à avoir été en contact avec ma fille. Je sais qu'elle est derrière tout ça. Voyez les choses sous un autre angle. Pourquoi voudrait-elle kidnapper un enfant qui lui a été confié ? Pourquoi s'est-elle sentie obligée de suivre cet homme ? Et personne, personne n'a lancé un avis de recherche ? D'après la vidéo de surveillance, je pense qu'elle a suivi cet homme de planterie. Votre fille n'a pas été kidnappée de force. Ça ne ressemble pas à ma Alice. Pourquoi ? Pourquoi suivrait-elle quelqu'un qu'elle ne connaît pas ? Tout va bien. Peu importe la raison, d'accord ? Nous allons retrouver votre fille. Moi et mes hommes, nous faisons tout pour découvrir la vérité. Nous allons ramener votre fille à la maison saine et sauf. D'accord ? Vous devez juste vous calmer, je vous assure. Faites-moi confiance. Allo ? Pour votre bien, ne mêlez pas à la police saine. Je vois comment le détective fait les allers-retours chez vous. Si vous m'étiez obéissé, je vous en prie. Ne faites rien, ma fille, je vous en prie. Je ne mêlerai plus à la police saine. Bien. Après, écoutez-moi. L'argent, est-il prêt ? Oui, c'est prêt. Dites-moi juste où vous voulez que j'apporte l'argent et je vous l'apporterai et je prendrai ma fille. Ok, citez mes instructions, ok ? Je vais vous envoyer une adresse dans la porte de l'argent maintenant. N'oubliez pas, ne mêlez pas la police saine. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Ah, merci. Tu m'as l'air inquiète. Tu ne m'as pas dit qu'elle n'a pas toujours été retrouvée. Pas encore. t'es vraiment abattue. Je veux dire, tu perds même du poids. Non, je vais bien. Ok, pourquoi est-ce que tu ne rentres pas te changer en quelque chose de plus fort que je te fasse sortir pour que tu puisses te détendre ? Non, je ne suis pas d'humeur à vouloir sortir. Allez, tu ne peux pas être cloîtrée ici toute seule car il s'agit de quelque chose dont tu n'as pas le pouvoir et que tu ne peux vraiment rien faire. Comment ? Comment est-ce que tu espères que je sorte alors que si on l'a kidnappée c'est de ma faute ? Je n'ai pas la conscience tranquille. Elle peut être en danger. Je veux dire, comment ? Ah, ok. Mais nous pouvons faire juste un tort de vie. J'ai dit non ! Mais c'est juste de faire changer d'idée. J'ai juste envie d'être seule. Ok, nous pouvons rester à la maison. Je peux juste rester là et te tenir compagnie. et te tenir compagnie. J'ai juste je peux juste à la maison. Viens, mon bébé. Viens, Ellie, ça va ? Toi, tu fais quelque chose ? Non, j'ai eu peur. J'ai cru que je n'allais plus jamais vous voir, maman et toi. Allez, mon bébé, viens. Viens, mon bébé. T'es Seine et Sauve à présent, OK ? T'es Sauve. Allez, viens, on y va. Allons à la maison. Eh bien, nous sommes ravis qu'elle soit de retour, Seine et Sauve. Une question, M. Kelly, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé avant de les déposer la rançon ? Écoutez, détective, les kidnappeurs ont été formellement clairs dessus. Ils ne voulaient pas que je mette la police à ça, alors je ne voulais pas risquer la vie de ma fille. Je devais être prudent, comprenez-moi. Mais vous aurez quand même dû m'informer. Et si les choses s'étaient mal passées ? Je remercie Dieu que tout se soit bien passé. Notre fille est de retour, Seine et Sauve. Et je pense, détective, que nous avons besoin de rester seuls avec notre fille. Je sais que vous étiez inquiets, mais nous avons besoin de rester seuls avec elle. Comment tu vas ? Bien. Dont il fait du mal ? Non. As-tu vu leur visage ? Détective, je vous en prie. Ma fille est fatiguée. Elle a besoin de se laver, quelque chose à manger, comprenez-vous, et de se reposer. Je sais que vous voulez faire votre travail, mère. Vous pouvez revenir une autre fois, je vous en prie. D'accord. Très bien, je... Nous allons partir, ok ? Ok. Je vous souhaite une très belle journée. Vous de même. Très bien. Merci d'être passé. Bébé, viens là. Bébé, viens là. Je suis désolé, ok ? Merci, toi. Je suis désolé, d'accord ? Oui, papa. Tu es en sécurité, maintenant. Ok ? Je suis si inquiète, papa. Et si on ne retrouvait jamais Alice ? Kelly me haïra pour la vie. Je veux dire, je n'aurais jamais dû la laisser loin de moi. Je ne devais pas. Écoute, Ellie, arrête. Ce n'est pas de ta faute, ok ? C'était un kidnapping bien planifié. Tu n'aurais rien pu faire, même si tu le savais. Si je savais, on aurait juste resté ici, à la maison. Tout cessé n'aurait pas dû se produire. Mais as-tu... C'est de ma faute. As-tu contacté Kelly par rapport à ça ? J'étais chez lui l'autre jour. Il m'a dit que la police ne l'avait pas retrouvé et qu'il n'y avait pas encore d'informations. Personne n'a même appelé pour une rencente. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais l'appeler pour savoir si il y a du nouveau, je ne sais pas. Allo ? Peux-tu en parler d'où ? Oui, je voulais savoir si Celia a du nouveau. Pas d'informations, rien du tout. Elle est à la maison. Oh mon Dieu. Elle est là ? Ok, ok. Je te rappelle demain. Oh mon Dieu. Papa, on a retrouvé Alice. Je te l'avais dit. Oh mon Dieu. Je te l'avais dit. Alice a été retrouvée. Je te l'avais dit. Il n'a pas dit plus. Mon Dieu, je te remercie. Il était stressé, j'ai préféré le laisser se reposer. Je vais le rappeler demain pour avoir plus d'infos. Oh mon Dieu. Alice. Papa. Tu peux à présent te calmer. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Je t'ai dit qu'elle allait te retrouver. Je te l'avais dit. Alors, que s'est-il passé ? Le jour que tu es allé faire du shopping avec tante Ellie ? Pendant qu'on faisait des courses, un homme est venu vers moi. Et il m'a dit que papa était dehors et que je devais le suivre. Que papa était venu me donner de l'argent à remettre à tante Ellie pour qu'elle m'achète des choses. Ok. C'est tout mon question. Tu le connais ou bien l'avais-tu déjà vu ou pas ? Non. Mais il a donné le nom complet de papa. Et il a dit que papa ne voulait pas que tante Ellie sache qu'il est dehors. Et je devais le suivre sans faire de bruit. Alors, pendant que tu étais avec eux, tu n'as rien entendu, rien que tu ne puisses te souvenir ? Rien. En fait, si. Je pense que j'ai suivi quelque chose comme... Je pense que j'ai suivi un truc comme... Il pense qu'il peut me voler ma femme et s'en sortir aussi facilement. Après tout le temps que j'ai passé avec elle, je vais me charger de lui pour avoir volé ma femme. Mon ex ? Je ne comprends pas toujours comment mon ex se retrouve mêlé à vos investigations. Écoute, Ellie. Je veux juste que tu coopères avec le détective privé. Ils ont de bonnes raisons de croire que ton ex... D.J. Sois... Sois mêlé au kidnapping de Ellie. C'est pour cela qu'ils font des investigations. Mais c'est absurde. Je veux dire, D.J. peut être n'importe quoi. Mais pas un kidnappeur. C'est impossible. Je pense que si un out est décidé, j'aimerais que vous nous ameniez chez lui immédiatement. Je ne comprends toujours pas comment vous avez eu l'information que D.J. est un kidnappeur. Je veux dire, ce n'est... ce n'est vraiment pas possible. Pourquoi est-ce que tu prends sa défense ? Ce homme est cruel. Il a kidnappé ma fille parce qu'elle veut se venger tout simplement pour se venger. Parce que le bon monsieur pense que je vais lui voler sa femme. Et toi, t'es là à le défendre. C'est D.J. Décrochez et mettez-le au parleur. Rassurez-vous qu'il ne se doute rien. Allô ? Bonjour. Comment tu vas ? J'espère que tu n'es plus inquiétée. Je vais très bien. Je voulais juste te faire savoir que je suis hors de la ville. Je ne sais pas quand je serai de retour, mais... Je vais essayer de te tenir informé. Si t'appes... Il est hors de la ville ? Allô ? Allô ? Allô ? Il est hors de la ville. Il n'est plus en ligne. Je crois que c'est le réseau. Il est forcément au courant. Que la policière après lui. C'est pour ça qu'il a quitté la ville. Ouais. Il est hors de la ville. Honnêtement, je ne connais toujours pas ce qui vous amène à croire que D.J. est un suspect. Est-ce que vos communications sont régulières ? Pas vraiment. Il est passé il y a de cela des jours. Quand j'étais abattue par rapport à la disparition d'Alice. Mais... Je n'ai rien remarqué d'étrange phénomène de lui. Donc t'es encore en contact ? Toujours en contact avec lui, c'est ça ? Oui, il s'est excusé. J'ai été courtoise envers lui. Oh mon Dieu. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il ait mis la main sur ma fille. Il savait forcément où vous allez. C'est pour cela qu'il vous attaquez. Non, il ne l'a pas fait. Mais bien sûr qu'il l'a fait. Alice a mentionné que l'un des kidnappers avait dit qu'il voulait se venger parce que je voulais lui voler sa petite amie. Donc il savait où vous étiez. Il savait que Alice était avec toi ce jour-là. Ah ! Ah ! Oh mon Dieu. DJ... Comment... Comment a-t-il pu descendre aussi bas ? Ah... Ah... Très bien. Euh... Madame Ellie, vous... Vous allez m'écrire son adresse. Et à partir de maintenant, Faites en sorte de me mettre au courant chaque fois qu'elle vous recontate. Tenez. Merci. Oh... Kelly... Tu es de retour. comment ça s'est passé j'espère qu'ils l'ont arrêté non pas du tout je suis allé chez lui avec la police mais sa maison était déserte il savait forcément que la policité à sa recherche il n'était plus là il est parti il s'est enfui donc tu es en train de me dire que l'homme qui a kidnappé ma fille se promène en toute liberté il va être arrêté la police m'a assuré qu'ils vont l'attraper ok j'espère qu'ils vont l'arrêter très vite comment va alice elle va bien elle venait à peine de s'endormir d'accord ok elle dit elle dit oh papa kelly et la police étaient ici quand je m'apprêtais à sortir il pense que dédié est impliqué dans le kidnapping d'alice dédié pourquoi je ne sais pas il pense qu'il a quelque chose à voir avec l'enlèvement pourquoi penserait-il ça et bien qu'elle dit que dédié à kidnapper alice parce qu'il voulait se venger du fait que je l'avais quitté pour pour kelly dédié pourquoi descendre si bas honnêtement papa je ne sais pas ça n'a même pas de sens et croire que je l'avais pardonné pour tout ce qu'il avait fait et que nous sommes maintenant des amis je n'arrive même pas à comprendre comment est ce qu'il a été capable de faire une telle chose le coeur de l'homme est rempli de méchanceté je n'en reviens pas je suis vraiment désolé de t'avoir fait attendre en fait je cherchais ma liste de courses j'ai dû la chercher partout vraiment partout avant de mettre la main dessus ok j'espère que tu l'as retrouvé maintenant oui oui je l'ai retrouvé attends je dois rapidement déposer un truc là derrière d'accord donne moi une minute ok ok je t'attends je t'attends ici ouais allô allô dédié est ici il est chez moi appelle très vite la police ok ok et c'est de le retenir pendant un moment d'accord ok bien bye oui c'est bien oui monsieur dédié détective marc ben veuillez nous suivre poste pour un interrogatoire pourquoi interroger par quoi pour le kidnapping de mademoiselle alice alice quel est le rapport entre elle et moi alice ma fille ma fille t'as kidnappé ma fille pour te venger de moi à cause de elle ma fille de quoi est ce que vous parlez je suis en train de parler de carrière vous calmez vous calmez vous laissez moi mon chargé ok monsieur dédié veuillez nous suivre c'est bon tout va bien c'est fini t'inquiète plus pour ça ok tu as fait ce qu'il fallait elle elle tu n'es plus allé au marché papa je n'ai plus pu y aller après avoir donné des informations à la police sur dédi je me sens vraiment très mal tu ne dois pas tu ne dois pas il a connu un crime il doit payer pour ça papa ce n'est pas comme ça que ça fonctionne jusqu'à preuve du contraire il est et s'il était innocent pourrait-il me pardonner tu ne dois pas t'en vouloir pour ça ma fille tu as juste fait ce qu'une citoyenne modèle ferait c'est d'accord c'est vrai nous avons fait beaucoup de recherches sur lui son téléphone les gens à qui il a parlé sa messagerie compris ses notifications de crédit pour voir si si on trouverait quelque chose comme un gros virement d'argent vous voyez d'une source inconnue à la période où votre fille a été kidnappé mais rien du tout mais on a l'autorisation de fouiller sa maison on va la retourner dans tous les sens écoutez écoutez détective j'ai entièrement confiance en vous et je sais que vous allez trouver ce que vous cherchez c'est sûr c'est sûr ne vous en faites pas comme je vous l'ai dit la personne derrière tout ça ne s'en dira pas j'aurai le fin mot de cette histoire merci monsieur vous pouvez compter sur moi la date merci merci 14 semaines le vétus 14 semaines mais j'ai couché avec elle le mois passé oui le mois passé non ce n'est pas possible quelque chose n'est pas clair quelque chose n'est pas clair venez monsieur écoutez nous avons mené une enquête approfondie sur lui et il s'avère qu'il est vraiment clean je veux dire qu'il est vraiment clean je pense qu'il a engagé un espère voire même un professionnel pour faire ce boulot mais ne vous en faites pas ce que vous avez à faire maintenant c'est de me conduire à l'endroit où vous avez déposé l'argent je vais ratisser cet endroit et voir si je peux trouver quelque chose n'est pas en souci je peux vous conduire là-bas immédiatement mettons-moi route du moment qu'il paie ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait ouais d'accord on y va qu'est ce que tu veux je suis venu m'excuser ce n'était pas mon intention de le faire mais j'étais confuse je me suis dit que je faisais mon devoir des citoyennes en dénonçant le coupable d'une affaire pareille et j'ai vraiment cru que c'est que c'est que c'était toi et dans ce cas il me fallait prévenir la police si je te voyais alors dis moi nous sommes sortis ensemble pendant combien d'années en fait plus de deux ans et tu ne peux toujours pas savoir ce dont je suis capable de faire honnêtement j'étais confuse je ne suis pas parfait non plus mais descendre aussi bas pour kidnapper un enfant tout ça au nom de la vengeance voyons c'est à dire qu'ils ils m'ont dit que la petite fille avait entendu l'un des kidnappeurs dire quelque chose du genre que l'ex de la personne le faisait pour se venger voilà pourquoi je tu es mon seul ex et alors je devais coopérer je suis vraiment désolé pardonne moi tu sais quoi je te pardonne mais tu dois partir je suis fatigué excuse moi je sais pas de quoi vous parlez j'ai regardé les images de la caméra de surveillance sur la vidéo on ne voit pas votre visage mais je sais que c'est vous qui avez bousculé cette femme pour la distraire pendant que votre complice enfui avec l'enfant donc tu ferais mieux de commencer à parler qui vous envoyez j'ai dit que je sais pas de quoi vous parlez oh vraiment j'imagine que tu seras peut-être intéressé de savoir que ton complice est passé aux aveux donc si tu sais ce qui est bien pour toi et si tu veux que je réduise ta sentence tu ferais mieux de te mettre à table comme je l'ai dit je sais vraiment pas de quoi vous parlez d'accord et vous n'avez rien sur moi qu'est ce que tu as dit vous me faites mal tu as dit quoi vous me faites mal que je n'ai rien sur toi tu ne peux vraiment rien qu'en est-il des armes qu'en est-il du chanvre indien qu'on a tombé chez toi je fume seulement je fume seulement ouais c'est juste pour fumer et tu es en possession d'une arme à feu chez toi c'est ça je sais vraiment pas de quoi vous parlez je n'ai pas de complice tu n'as pas de complice je n'ai pas de complice je vais m'assurer que tu pourris son enfer dans ce cas prouvez-le ok que veux-tu dire par déji a été relâché il a kidnappé notre fille la police a mené des enquêtes sur lui et ils ont découvert qu'il était innocent alors ils l'ont laissé partir ce sont des conneries j'espère qu'il n'a pas acheté la police mais pourquoi tu parles ainsi la police fait tout ce qui a le pouvoir pour appréhender les coupables leur mieux est très loin d'être suffisant comment peuvent-ils relâcher leurs seuls suspects et bien je pense qu'ils ont arrêté quelques suspects oui la police a dit j'ai pu arrêter d'autres suspects quoi qu'il en soit pour son dessus j'ai vu des résultats l'échographie à à ce sujet ils m'ont appelé et m'ont dit qu'il y avait un problème avec l'échographie et que je devrais repasser pour en faire une autre pas vraiment tu dois avoir raison il devait y avoir un problème lorsqu'ils ont remis à l'échographie soit je me demandais juste comment le fœtus et 14 semaines à ce que je m'en souvienne nous avons touché ensemble je dirais il ya un mois kelly c'est forcément une erreur je veux dire les résultats de l'échographie c'est une erreur et donc je vais aller m'en refaire une autre oui entrée oh détective détective pourquoi avez-vous laissé votre seul suspect s'en aller madame vous devez me suivre au poste pour un interrogatoire moi oui et pourquoi une fois au poste vous allez le découvrir je n'irai nulle part nous ne voulons pas utiliser la force sur vous et vous ne voudriez pas que j'amène mes hommes ici pour faire sortir par force par respect pour votre mari un interrogatoire mais pourquoi de toute façon tu aurais peur de parler à la police mais pourquoi pourquoi je devrais aller à la police je n'ai pas d'informations le détective veut juste te poser quelques questions je n'irai nulle part allons-y s'il vous plaît détective ouais allez à l'intérieur et fait venir ces criminels faites-les venir immédiatement d'accord monsieur vous les avez arrêté ouais on les a arrêté bien avancez allez 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 tenez vous bien monsieur madame connaissez vous ces hommes non je ne les ai jamais vu ce sont les responsables du kidnapping de votre fille donc c'est dur non 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 calmez vous attendez vous devez entendre autre chose très bien connaissez vous cette femme d'un conseil pour madame je ne vous connais pas je vous ai envoyé toutes les informations les photos j'ai aussi envoyé la première partie de votre paiement voici ce que j'attends de vous je veux que ce travail soit bien fait il ne doit y avoir aucune erreur vous en faites pas madame nous sommes des professionnels bien j'espère juste que qui aura pas de retard en ce qui concerne le paiement vous aurez tout votre argent faites juste du bon boulot madame pas de problème ici n'est pas un atelier de mécanique nous ne sommes pas de mécaniciens nous sommes des spécialistes vous en faites pas bien qu'est ce qu'il ya j'espère que ma fille va bien votre fille va bien oui je vous appuie parce que vous n'avez pas respecté votre pas du contrat nous avons besoin d'argent pour nous occuper de votre fille et jusqu'à ce que ça n'a pas reçu le reste d'argent c'est l'objet de ma présence ici vous croyez vraiment que c'est une blague vous voulez que nous fassons du balle à votre madame faites gaffe ne vous amusez pas avec nous je vous envoie l'argent s'il vous plaît dans ce café de vite c'est fait bien vous avez intérêt à vous assurer que ma fille se porte bien je ne reçois pas d'autres venant de vous d'accord comment disparaître septembre d'ici allez-vous en allez-vous-en vous êtes en état d'arrestation pour le kidnappant de votre fille amène la s'il vous plaît c'est par là avant mais pourquoi tu entrer la porte est offerte non mais arrête la porte est offerte non 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 ne fais pas ça merde qu'est ce que c'est peut-tu le croire comment tu vas et toi comment tu vas tu m'as l'air très stressé j'espère que tout va bien oui elle se voit très bien tu vas bien moi je vais bien merci je voulais m'excuser pour tout et tout le stress par lequel je t'ai fait passer je sais que nous ne pouvons plus être ensemble mais pouvons-nous essayer de ne pas rendre les choses plus difficiles entre nous même si nous ne pouvons pas être amis au moins ne soyons pas ennemis je devrais être celui qui doit s'excuser auprès de toi pour ne pas t'avoir fait confiance et plutôt la mauvaise personne je comptais vraiment me remettre avec serena parce que je pensais qu'elle portait mon enfant et c'est ce qu'elle y souhaitait mais tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a fait c'était des mensonges elle m'a menti sur la grossesse et l'enfant qu'elle attend n'est pas de moi et le pire dans tout ça et qu'elle faisait partie du kidnapping d'alice le kidnapping d'alice et oui est ce que tu sais que c'est le genre de choses qu'on voit dans les films et c'est réellement arrivé oui c'est réellement arrivé orchestré le kidnapping de sa propre fille comment parce qu'elle nous détestait elle nous détestait tous les deux ne voulait pas que nous soyons ensemble elle se dit qu'en faisant ça ça nous aurait séparé et le pire c'est que ça a marché je veux dire si la police ne l'avait pas démasqué et les moi on serait toujours ensemble nous ne sommes plus ensemble ce que je veux dire mais je n'aurais jamais pu imaginer ça de toute mon existence que serena puisse kidnapper sa propre fille à ça jamais je n'aurais pu jamais l'imaginer c'est vraiment terrible c'est incroyable et en état d'arrestation oui c'était difficile pour pour alice mais je lui fais comprendre je lui parlais je crois qu'elle digère la nouvelle elle comprend toute cette situation qu'on traverse roi comment se sent elle elle va bien c'est difficile mais elle s'en sortira ça ira quelque chose brûle en ta cuisine tu cuisines il m'a tout simplement qui a faim allez j'ai juste senti quelque chose qui moi que ça ne devait pas déchiré toi c'est vrai je suis en train de cuisiner et en train de brûler ce que tu prépares je veux bien manger quelque chose moi je suis partant mais juste un peu ok c'est d'accord et lui je t'aime bébé je sais que c'était pas facile mais je vais commencer à remettre ensemble s'il te plaît je t'aime nous sommes-nous à nouveau moi aussi je t'aime tu le veux je vais passer le restant de ma vie avec toi redis le encore redis le encore s'il te plaît alors veux-tu faire toute ta vie avec moi